Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur Jerry Lay, j'espère que ça va bien, j'espère que ça va passer. Une excellente semaine tout le monde. Très content cette semaine, qui qu'on soit, Pierre-François Legendre, super content de l'avoir reçu. Vous allez voir, on a une excellente complicité ensemble. Pierre-François, c'est drôle comment ça commence parce que... Vous allez voir, le gars, t'sais, on dirait qu'il sait pas trop ce qu'il fait là, il trouve qu'il y a pas grand chose à dire, pis le gars, il est super drôle, estime-moi, il me fait serrer, il avait un bon sens de la répartie, il est punché en mort. Moi, j'ai vraiment trippé leur savoir, pis le gars est vraiment là, je sais pas trop de quoi qu'on va parler, là, mais merde, t'sais, pourtant, c'est ça, on a parlé de... Il était une fois dans le trouble, les Invincibles, Horloge biologique, Montréal-Québec, t'sais, tous les projets à quoi qu'il a participé, pis plein d'autres, là, que je me souviens plus trop, là, mais ça a été vraiment un petit beau plaisir de l'avoir reçu, là. Il est vraiment le fun, il est de Chris Maneis, il a parlé aussi de son émission toute la vie, pis les scènes intenses qu'il fallait qu'il tourne, là. Bref, ça a vraiment été le fun, je pense que vous allez beaucoup tripper sur ce podcast-là. J'ai énormément aimé quand il me parlait de son étape, sa période rock'n'roll, hein, moi, tout ce qui est histoire de drogue, histoire de party, Ouais, ça me fait bien tripper, là, on se demande pourquoi. Fait que, bref, un gros merci à Pierre-François Legendre, c'était vraiment un honneur de le recevoir, pis j'ai hâte de le réinviter, ça a vraiment été cool. Euh, si vous voulez, euh, juste avant que je vous laisse commencer le podcast, si vous voulez m'encourager, si vous voulez, si vous aimez le podcast, si vous voulez que ça continue, devenez membre Patreon, au patreon.com slash whatsuppodcast, euh, ça va vous permettre d'écouter tous les podcasts d'avance, pas besoin d'attente, qui sortent en ordre chronologique, et, euh, c'est pas cher, man, c'est 2-3 piastres par mois, il y a plein de forfaits, il y en a à 10, d'autres à 25, faut dire que c'est pas grand-chose, pour moi, ça fait toute la différence, fait que, abonnez-vous, pis en plus, vous allez pouvoir écouter mon podcast que je fais exclusif à mes Patreons, qui est, euh, le after show, qui est juste des podcasts de moins, euh, avec mes premières parties, après mes spectacles, on répond à, euh, aux questions du public, pis moi, je suis ben chaud pis je suis ben drôle, fait que, ah 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 ah, fait que c'est un podcast-là aussi, hein, sur le Patreon, fait que, euh, je pense que c'est ça aussi, c'est pas mal ça que j'avais à plugger, ah oui, je voulais dire un gros merci à tous ceux qui sont venus me voir en spectacle, pour ma tournée, ma dernière tournée j'avais pour la tournée hybride, qui était le mix de mes deux derniers spectacles mis ensemble. Un gros merci à tous ceux qui sont venus me voir, un gros merci à la trou du diable d'avoir commandité la tournée, c'était calissement le fun. Un énorme merci à tous ceux, puis tous ceux qui n'ont pas pu le voir, c'est plate, je suis désolé pour vous autres. Je suis avec la petite affaire de passeport vaccinal, ça n'a pas été facile pour personne, mais je vais le mettre en ligne, je vais le mettre en ligne le podcast, le spectacle, donc n'inquiétez-vous pas, vous allez pouvoir voir ça. Ça va être ça pour cette semaine, donc j'aimerais ça dire un gros merci à mon team what's up de cette semaine, encore une fois on avait Alex Lavoie, Éloi Blanchard, Jérôme Arbeau et Steve Beaudoin et encore une fois Loblo.ca, donc gros merci à mon team what's up de cette semaine, gros merci à tous ceux qui sont venus me voir mon spectacle, gros merci à Pierre-François-Legendre et on se revoit la semaine prochaine tout le monde, peace out! Je pense qu'on est prêt à starter ça, ce podcast-là, fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, super content de recevoir Pierre-François-Legendre, ça va bien mon gars? Ça va bien à date, t'es pas trompé sur mon nom, tu m'as pas appelé Rémi-Pierre Paquin, comme la plupart des personnes qui m'interviewent. Faut vrai? Ben oui. Puis là, faut qu'ils la reprennent à chaque fois. Ben oui, c'est sûr, mais c'est pas grave, on s'en crie. Après c'est bien drôle ça, pareil, il y en a qui se trompent entre vous deux. Ben oui, mais on a fait bien des projets ensemble, puis on a bourlingué ensemble. Peut-être que t'es stressé, peut-être que t'es intimide. Ben c'est ça, je me dis aussi. Toute ta bonne humeur, puis ton sens du punch. Exactement. C'est mon premier podcast. Faut vrai? Oui. Je catche pas pourquoi que... J'aime pas ben ben ça, les podcasts, on va te dire. C'est toi que j'aime, ok. Ah ouais, t'aimes pas ça, podcast? Ben j'en écoute, j'ai pas hâte d'écouter ça au complet. Trop long. C'est trop long. Ouais. Ben c'est de même, ben j'ai eu du temps, m'en a parlé, Guillaume Pinault, je suis posé le faire, Sam Breton. Ben allez, ils m'en donnent pas de nouvelles, je sais pas s'ils vont m'en donner après ça, mais c'est-tu que je trouve ça long? Moi, ça me dérange pas de jaser pendant deux heures, c'est vous autres les pires, mais je trouve ça long. Toi, c'est drôle parce que tu t'ouvres pas intéressant. Tu sais, t'as dit ça à mon beau cœur. Ah oui. Que genre, tu te dis, ah ben oui, je vais venir avec plaisir, mais de quoi tu le compares? Ben c'est ça, j'ai une vie quand même assez rangée. Ben non, je sais pas en quoi ma vie personnelle, mes projets, j'avais des projets qui ont marché quand même, on peut parler de ça, mais tu sais. Les Invincives, Céricultes, les films Atrogy, tu sais, c'est des crises d'un bon film, ça a marqué le Québec. Il était une fois dans le trouble. Oui, mais là, t'as quel âge? Ben moi, j'ai grandi avec ça. Tu sais, c'est drôle parce que tu sais, on a pogné, tu sais, au départ, la série s'adressait plus aux 9-12 ans, mais plus les années de diffusion passaient, plus je me rendais compte qu'il y avait un creux de vague, puis vers 15-16, il s'est bien batté le monde, tu sais, clair, les jeunes, tu peux réécouter les 10 saisons complètement gelées, puis tu vas voir autre chose, puis tu vas t'amuser. Hier, j'ai écouté le premier épisode, puis je m'en souvenais encore. Il était une fois dans le trouble? Oui, oui. Ben c'est lent, je me souviens de la réalisation. Oui. Genre, tu sais, il fallait se dire, attendez 3 secondes, le temps qu'on tourne la caméra, puis là, je regardais le montage, puis il avait comme gardé le pan interminable. Ah, oui. Mais c'est quasiment de la vieille télé, là, c'est là, 16 ans, je pense, le premier épisode. Ben oui, c'est 2004. C'est ça, t'en as pas de calculer, mais ça doit être pas mal, je dois l'avoir, pas pire, 16 ans. Ah, on est en 2001, fait que ça doit être environ sur 16. 1021. 16-17. Mais c'est fou, pareil, parce que tu sais, ça fait longtemps de ça, puis Chris, moi j'ai arrêté d'écouter un moment donné, il fallait bien que je décroche. Ben oui, vraiment, tu faisais ça. Puis, mais Chris, il a tourné ça pendant 10 ans. 11 saisons. 11 saisons. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est impossible, là. Quelque chose aujourd'hui qui dure aussi longtemps, puis ce qui est drôle, c'est que, tu sais, quand ça a été terminé, la production, ils ont comme fait un montage, juste de nos faces sur 11 ans. Je suis capable de dire exactement toutes mes périodes, la période trash où je me suis fait laisser, puis je suis tombé dans d'autres, puis là, genre, j'avais dormi une heure avant cette journée-là de tournage. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est arrivé, ça. Oh shit, ok, t'as une petite période creuse, toi. Ben, mais creuse. Mon Rémi-Pierre. Ouais, c'est ça, tu parles de Rémi-Pierre. Non, c'est ça. Le gars qui a des dettes de coke, là, n'en plus finir. Mais, euh... Fais-tu tombé dans Powder, c'est-tu? Ouais, ouais. Ah ouais? Ouais, 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 ouais. Puis ça te dérange pas d'en parler? J'en ai pas parlé souvent, mais ça me dérange pas. C'était pas... C'était pas... C'était rendu grave à un moment donné, là, t'sais, là, mais, ouais, t'sais, c'était pas récréatif, comme on dit. Ouais. T'sais, des fois, tu dis ça pour te déculpabiliser, mais là, quand c'est la récréation à tous les jours, quand il va falloir, tu te rendes... Mais, c'est un beau point en commentaire. Ah ouais, c'est ça, hein, je m'étais fait te dire. Il disait, vas-y pas le soir, parce qu'il va te sortir d'accord. Non, non, mais moi, ben, moi, ça a vraiment été plus une période, de découverte, t'sais, dans le sens qu'il y a plus de blonde, plus de mère, Chris, je vais vivre ma vie, quoi. Ben, c'est ça. Puis, t'sais, moi, je disais tout le temps, moi, c'était drôle, mais moi, même encore avec ma blonde de l'époque, je me disais... Je disais à tout le monde, même ils compréhens, je disais, moi, plutôt que ça termine, moi, je fais comme Tony Montana, puis je me calais sur la face d'une grosse montagne. Aïe, 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 non, mais des fois, je repense à des soirées. J'ai des astis de sueur, là, fait comme moi, ils ont donc... Voyons donc, j'aurais pu l'échapper. Mais je pense que c'est ma famille, ma mère, mes parents, qui ont toujours eu beaucoup d'amour. Ben, ils s'en sont rendus compte, ouais, puis... Ouais, 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 fait qu'ils m'en ont parlé un petit peu, mais t'sais, pas juste on est là, on t'aime, puis ça, ça a fait que... Hé, m'en est, j'ai fait, ok, là, je vais faire un ménage, là, puis... Ouais, là, là, il faudrait que je reprenne le contrôle. Ouais, ouais, t'sais, parce qu'on vient quand même de passer d'une émission jeunesse aux 9-8 ans, en une seconde, tout pis moi, on est passé de ça à la poudre. OK. Ben, on va y revenir. Les deux sujets sont passionnants, c'est ça, d'avoir... Mais, ouais, c'est ça. Mais il y a aussi le succès, t'sais, c'est à petite échelle, là, je suis pas en train de me comparer avec un jeune joueur du Canadien, là, mais t'sais, je sortais des Invincible, fait que t'sais, ma popularité était dans le prélore aussi, pis surtout le public cible, il était d'un bar, t'sais, donc... Ouais. Moi, j'avais, c'est ça, je venais de me faire... Ah, les jeunes adultes! Ben oui, je venais de me faire l'essai, je commençais à pogner de la popularité, je savais pas comment gérer ça, j'étais d'un bar, fait que c'est pas trop long que le gérant du bar, « Hey, si tu es, on est content de t'avoir un shooter, hey, il y a une backstore, « Hum, backstore, là, ouais, ben pourquoi pas, pis c'est un piège. » C'est-tu quand tu vas dans le backstore, pis un gérant de bar t'emmène là, c'est clair qu'il va te donner soit de la poudre ou de cyanisme. Ou les deux. Moi, ça m'est arrivé, ah ouais, mon truc, un de mes chums, il me dit que c'est le meilleur combo au monde. Ouais. Ah non, c'est un trio, c'est poudre d'alcool et cyanisme. Je ferais le mando au farmaché, pis j'en passe. Ah ouais, fait que c'est arrivé de même, genre, dans le fond, c'est un peu un mix de tout qui a amené ça. Ouais, qui m'a amené mes années de dérape un peu. Ouais, c'est ça, c'est ça. Comme les années de succès. Ouais, mais plus d'argent dans mes poches, parce que justement, je travaillais sur « Y'a t'une fois dans le trouble », je faisais « Invincible », j'avais tourné au cinéma. Fait qu'il y a eu un, je te dirais, un deux ans là où ça aurait pu un peu mal finir. Ouais. J'ai pas dit ça souvent, mais me dérange pas de le dire. Surtout que c'est quand même loin dans mon historique, donc je suis à l'abri de ça, mais pis même, j'étais pas à mes affaires là, t'sais, juste dans les écoles de théâtre ou dans les écoles de l'humour là, dans l'école de l'humour, dans les nombreuses écoles de l'humour, il devrait y avoir un conseiller financier qui vient voir, il dit là, t'sais, là dans la gang, vous êtes sept là, dans les trois prochaines années, il va y en avoir trois dans la gang qui vont faire 300 000 par année. Fait que, comment gérer ça? Là, pensez-y, parce que moi, Revenu Québec m'appelait chez nous, là. Ah, ok, parce que... Mais non, je faisais rien de ça, j'étais pas là, je me levais à deux heures l'après-midi. T'y répondais, t'sais, gars, je l'ai sniffé, t'as pas dit, mec. Il raccrochait ça. Non, mais c'est ça, t'sais, fait que... Je l'ai cherché dans mes narines, t'as pas dit. Je suis rendu un voilier, est-ce que t'es juste dans la droite? Non, non, mais c'est ça. Fait que là, c'est ma femme, j'ai rencontré ma femme. Je suis retombé en amour, puis à un moment donné, c'est elle qui était enceinte, t'sais. Puis j'étais pas encore capable de rembourser Revenu Québec, t'sais. Puis c'est elle qui est rentrée dans... J'avais un rendez-vous chez mon comptable, puis il me chicanait, là. Puis là, elle est rentrée. Je disais, attends-moi ici, ça sera pas long. Elle est rentrée dans le bureau, puis elle dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ça va. Puis moi, je suis enceinte de ce gars-là, je veux tout savoir. Puis elle... Elle t'a aligné, ça. Elle avait... C'était le coupier à le cul que t'avais de besoin. Un peu, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'était... Ça pourrait avoir l'air d'une bouée de sauvetage, mais ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Fait que là, c'est plus une bouée, t'sais. Ouais. Puis en même temps, Chris est enceinte, là, ça fait. Ouais, 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 ouais. Non, elle avait bien raison de s'inquiéter. Il a l'essentiel de bâtir un avenir avec lui. Oui, c'est ça. Y a-tu possibilité d'avenir, c'est ça? Puis le comptable, je pense que c'est là que le comptable, il dit, là, juste en pénalité puis intérêt, t'es rendu au prix d'un petit char neuf. Ah, ouais. Ça s'est ramassé quand même loin. Ouais. OK. Bien, c'est cool que t'en parles parce que, d'un, t'sais, on est tous humains, là, t'sais, on fait toutes des erreurs, on a tous des passes creuses, puis... En tout cas, moi, je suis un peu de la même avis que toi, là, que... Moi, j'assume mon passé, t'sais, autant que mon présent. Puis ça fait partie de moi, les erreurs que j'ai faites, puis ça change pas. On n'est pas des mauvaises personnes. Non, non. Non, puis t'sais, dans notre livre de nos vies, là, c'est un chapitre intéressant, honesti, même, là. C'est ça. Mais ça enligne le reste des autres chapitres. Fait que mes autres chapitres, après cette période-là, seraient pas les mêmes, puis je suis content de ces chapitres-là. Ça fait partie de la personne qui t'es aujourd'hui. Oui, oui. Oui, oui. Mais c'est ça, t'sais, ça m'est arrivé d'être beaucoup trop sur le party. Puis, justement, on parle d'il y a peut-être une fois dans le trouble, là, c'est déjà arrivé que la productrice, elle vienne cogner dans la fenêtre, puis je couche en terre, là, dans ma plante, là, t'sais, puis... Ah, ouais? Pas chic, là. Dans ton appart, ou... Oui, dans mon appart. Non, dans mon appart, au moins. À cogner, je m'étais ramassé à la bonne place. Fait qu'à l'heure, quelqu'un m'a droppé, là, mais... Ah, OK. Puis t'as-tu pas assez proche à m'emmener? Tu perds ta job, ou t'sais, t'as-tu donné un ultimatum? Euh, mon agent. Mon agent de l'époque, ouais. Elle m'a expliqué que bâtir une réputation, c'est... Ouais. C'est long, là, de faire la scraper, c'est... Une seconde. Ça prend une seconde, exactement. Fait que, ouais, c'est ça. Tranquillement, pas vite, là, je me suis refaite, là, puis... Puis ça, c'est côté, maintenant, t'étais bien party, mais côté, on va dire... Est-ce que t'avais un peu la tête enflée? De... Hey, ça va bien, mais shit, t'as-tu... T'sais, dans le fond, on s'en rend... Ouais. On s'en rend même pas compte, t'as-tu, puis ça l'arrive, t'sais. Je me suis pas fait de dire ça dans mon entourage. Fait que je pense que j'ai pas trop changé. T'sais. Ben, je te dis, ça serait mentir de dire que j'en ai pas profité un petit peu, là. Justement, pour avoir des privilèges où, euh... Ben, avec l'agente féminine, ça va mieux pour commencer des conversations aussi. Fait que j'ai peut-être été un petit peu trop de cul de temps en temps, aussi, là, t'sais. Ah, ouais? Ben, oui, 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 oui. C'est-tu moi, ou dans tes films, tes rôles, c'est un peu ça? Ouais, c'est ça. Tu trompes ta blonde? Ben, oui, je trompe ta blonde pendant qu'elle est enceinte, justement, dans un horloge biologique. Ouais, c'est ça. Dans Québec, c'est comme triste. C'est pas vraiment un film. Non, mais il y avait ça qui était véhiculé, aussi. Fait que le monde voyait ça de moi. Donc, je pense qu'il encourageait ça, aussi, peut-être, t'sais. Hey, s'il doit être de même, lui, alors que pas tant que ça. J'étais un petit gars plutôt tranquille avant... Ils sont un peu impressionnés en même temps, vu qu'ils te rencontrent la première fois. Ouais, puis t'sais, j'ai participé à des projets, effectivement. Aujourd'hui, on dirait que c'est de la masculinité toxique, là, t'sais. Mais j'ai participé à des projets où les gars prenaient la parole, pas toujours dans le bon sens, mais ce qui faisait que c'était encouragé, après ça, quand je me ramassais dans un bar ou dans un endroit où il y avait bien du party, bien de la testostérone. Fait que, t'sais, le monde se disait, il doit être de même, lui. C'est le fun de l'avoir ici, peut-être nous autres. Puis, ben, c'est ça. On me proposait toutes sortes de choses, là. Fait que j'aurais pu m'enfarger, là, c'est ça, là-dedans. Ben, c'est cool, là, que tu t'es ramené les deux pieds sur terre. Ouais. Ouais, 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 parce qu'aujourd'hui, je regarde ma famille, ma femme, tout, puis je suis super content du setup, là. Mais ça fait partie de moi, c'est ça. Est-ce que ces films-là, justement, t'sais... Ah non, on va revenir avec « Il était une fois dans le trouble ». Ouais, on n'a peut-être pas allé au bout de ça, là. Ouais, c'est ça, tant qu'à poser tout ça, toutes les questions là-dessus. Comment qu'on t'a proposé ça, « Il était une fois dans le trouble », c'était... Moi, j'habitais encore à Québec. Je faisais du théâtre à Québec. Je venais de finir l'école de théâtre. OK. Ça fait peut-être 4 ans que j'avais fini l'école. Et j'avais participé à un truc d'impro deux ans auparavant, à « Just pour rire », avec Martin Dreville, entre autres. Puis, Martin Dreville avait été approché par « Zone 3 » pour bâtir une équipe pour partir ça et « Il était une fois dans le trouble ». Premièrement, Jean-François Bélanger, l'auteur de ça, c'était un jeune, il avait 23-24 ans quand il a écrit la première saison. Ah ouais? Puis ça, c'est vraiment un success story, là. Il a crissé ses scénarios devant « Zone 3 » à 7h le matin. Fait que les producteurs qui rentraient à job devaient marcher sur ses textes. Puis il était là, « J'ai une série, j'ai une série. » Ah, parce que personne ne le connaissait. Non, c'est ça. Jacques Payette, je pense, qui s'est intéressé à ça. Puis il a fait, « Hey, si, il y a de quoi là-dedans. » Fait que là, bref, ils ont commencé à travailler là-dessus. Ils sont allés en casting beaucoup, beaucoup. Ils ont vu beaucoup de monde. Et là, il avait trouvé deux… Il avait trouvé… Je pense qu'il avait juste trouvé Max, là, Jocelyn. Puis après ça, c'est Martin Drinville quand il est arrivé. Lui, il était comme conseiller dramaturgique, je pense. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais c'était aussi lui qui allait coacher les premières émissions, coacher le jeu, tout ça. Puis il n'avait pas trouvé John, le personnage de John. Puis là, il a dit, « Je le connais, j'ai fait de l'impro avec lui. » C'est un acteur, il est à Québec. Pierre-François Lejean en appelait, là. Je l'ai appelé, j'ai fait un screen test. C'est drôle parce que… J'ai fait un screen test avec Catherine Trudeau, qui sera l'île de la profine plus tard. Oui, c'est ça. J'ai fait un screen test avec elle. Finalement, elle, ça n'avait pas marché parce qu'elle avait fait une autre émission à Vrac. Puis là, moi, j'ai eu le rôle de même. Puis Catherine, je l'ai retrouvé. Vous voulez avoir du monde qui n'était pas connu. Oui, oui. Qui n'avait pas déjà été à la télé. Oui, je pense que oui. Parce qu'il n'y a personne là-dedans. Moi, j'avais fait passer des auditions après ça. Oui. Ben, côté jeunesse, là, plutôt. Oui. OK. Oui, oui. Puis, oui, ça, 10 ans. 10 ans de niaiserie. Toi, on va avoir des anecdotes, des souvenirs de ça. Oui, ben oui, toutes sortes. Mais c'est surtout qu'une gang ensemble, tu te mets à connaître l'autre. Tu te mets à connaître les failles de l'autre aussi. Puis, mettons, ce qui traverse, justement, des ruptures, tout ça. Fait que tu te mets à niaiser là-dessus pour te dédramatiser. Mais l'équipe technique, des fois, qui changeait, genre la cinquième année, c'était comme, comment vous vous parlez? Ah oui. Tu sais, genre quelqu'un qui est... G qui oublie son texte, je fais comme, hé, là, va falloir que tu l'oublies. Le L, la main ne reviendra pas, OK? Je l'ai vu, là, un bar à French avec un autre. Fait que reviens, là, tu sais. Puis, genre d'affaires, là, tu sais, qu'on pouvait s'écœurer entre nous. Mais grave, là, tu sais, parce qu'on se connaissait tellement. C'est ça. Puis, vous jouez la game. Oui, oui, c'est ça. Fait qu'on se disait des atrocités, là, sur le... Puis, c'est con, mais jouer du jeunesse, n'est pas le cas d'acteur qui a joué du jeunesse, il va te le dire, il va te le confirmer, c'est que... Euh... T'as comme une tendance à plus déconner avec des jokes d'adultes. Je veux dire, justement, des références à la drogue, au sexe. Fait que, tu sais, dès que c'est coupé, c'est juste ça qui sort. Faut juste que tu te rappelles que t'es un adulte, tu sais, parce que là, à force de faire des niaiseries, couper... Puis, de jouer très gros, là. Oui, c'est ça. Fait que là, dès que t'as un peu l'occasion de... Ah, oui, dans Crack In. Dans Crack In, elle est comme plus impressionnante vu que tu fais du jeunesse, tu sais. Fait que le monde se dit, « Esti, il faudrait pas que les caméras tournent. » Hé, mais en même temps, toi, c'est drôle, parce que là, si tu dis que t'as eu tes années rock'n'roll, pis tu deviens une vedette jeunesse... Oui. Ben là, esti, faut que tu fasses attention pour pas qu'ils te voient. Ben oui, ben oui. Parce que là, il faut... Tu sais, là, t'es... Non, non, man, complètement. Pis ça, par exemple, j'ai toujours fait attention, tu sais. Ouais. Tu sais, même... Je sais pas, moi, tu sais... Ça reste le soir. Ouais, 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 mais tu sais, même fumer une top, là, sur le bord d'un trottoir, tu sais. Pis là, il y a des enfants qui finissent l'école pis qui s'en viennent, mais je voulais pas, tu sais, qu'ils me voient fumer. Moi, toi, je serais du genre à être de même. Ouais, essayer de préserver ça un peu, là. Tu sais, comme quand j'étais avec des enfants, j'essaie de pas sacrer, pis j'essaie... Pis ça me fait chier... Quand je vois un petit cul, genre, de 8 ans, qui est comme... T'es perdue ! Ouais ! Ouais ! Tu fais là, t'es criss de jeune. Ah oui, attends, 7-8 ans. Ah oui, criss de jeune. Ben, tu sais, moi, ça m'aurait traumatisé aussi, voir Passe-Montagne, si bien chaud sur Saint-Laurent, à Grénalaire. Bien chaud. T'as une crousule. Oui, oui, c'est ça. Ça meurt, je veux une amie, on préfère un trépas droit. Je veux-tu voir mon papillon ? Fait que... C'est ça. Fait que j'avais comme... Mais une fois, ça m'est arrivé, avec des amis, on était allés dans un tout-inclus à Cuba, pis t'sais, t'es comme chaud deux fois dans la journée, t'sais, t'es chaud vers 4h, pis là, tu prends un petit break, pis t'es re-chaud vers 9h le soir. Fait que là, on était comme dans le bain tourbillon, pis là, on commençait à vraiment être chaud, il était à 4h30, 5h. J'ai la face rouge. Là, je me lève, je me disais, « Hey, avant qu'on aille prendre nos douches, qui est qui prend le dernier drink ? » Bon, moi, moi, je prends commande, pis là, je me mets juste une chemise hawaïenne sur le dos, j'ai mes lunettes de même, j'ai une cigarette croche comme ça, parce qu'elle a passé, t'sais, du bain tourbillon à elle-même. Là, je m'en vais. C'est le cliché, ce qui fait les films. Pis t'sais, les petits verres qui se plient, j'en ai 4 de même, OK ? Ah ouais. T'es orange, rouge, pis là, je fais juste me revirer du bord avec ma cigarette de même, pis là, je vois deux petites têtes blondes, deux petits Québécois. « Bonjour, Jean. » Moi, j'suis le même avec mes drinks. Bonjour, c'est quoi ton problème ? On peut-tu avoir une photo demain ? Demain, ça serait un meilleur moment. Ah ouais. Ah, sacrément. Ah non, c'est ça, tu veux pas que Sticky Boy en photo ? Non, c'est ça, ça, j'avais quand même la présence d'esprit d'essayer de préserver ça, que ça reste beau, les autres. Tu sais, que Jean, Jean, il devait pas d'argent à personne. C'est ça, tu peux pas. Quoi que Jean, en fait, c'est un personnage cheap qui empruntait de l'argent, c'est un mauvais exemple, là, mais... Mais, ouais. Jean, il saigne pas du nez en disant « Chris, l'air est sec. » C'est ça, c'est parce que là, elle est vraiment... À la carte de l'anti-galo, tu te la défonçais pas, là. Non, 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 c'est ça. C'est un peu. C'était dans le respect, c'était dans le respect. Du 7-up au 7-up. Juste ça, ça. Ben, c'est ça, fait que tu l'as quand même échappé, mais c'est un échappé correct. C'était un échappé que je me disais tout le temps, même quand je me suis ramassé, là, vraiment, comme ça fait 5 jours, Honesty, que je suis sur le party, là. J'avais tout le temps une petite notion à l'arrière de la tête. Puis ça, je pense à la vie de mon éducation, l'amour de mes parents. J'avais toujours une petite notion de « Écoute-toi, là, je pense que là, tu t'en vas un petit peu trop loin. » Tu t'es pas rendu au point de te détruire, c'est ça l'affaire? Non, 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 c'est ça, c'est ça. T'étais juste bien party. Ouais, un petit peu trop. T'es un peu comme... Je me suis pas rendu au stade Lindsay Lohan, là, mais... Pas jusque-là, mais tu sais, je t'étais entre Britney et Lindsay. Tu t'es pas fait pogner en jupe avec un mamelot sorti. Non, non. En tout cas, sinon, les réseaux sociaux n'existaient pas, je l'aurais vu. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça qui t'a sauvé. Ben, il y a ça aussi, par exemple, les réseaux sociaux existaient moins quand j'ai commencé. Il était une fois dans le trouble. Fait que c'est ça, avec « Il était une fois dans le trouble. » Tu as justement... Est-ce que tu as des anecdotes de tournage, justement, que... Pas tant. C'est tough, répondre à ça. Ouais. Souvent, il fallait être là. J'ai une anecdote, par exemple, de tournage. En fait, c'est qu'on recevait... C'était une journée où les médias venaient nous poser des questions. OK. Puis, ça faisait trois fois qu'on me demandait si tu as une anecdote de tournage. Ouais. Puis, je n'en avais pas tant, tu sais. Je n'ai inventé une. Mais elle m'a suivi, cette astille d'anecdote-là. J'ai dit, « Tu vois, le hamac, là ? » J'embarque dedans. Paf! Ça lâche. Les murs tombent. Est-ce que tu as l'hôpital trois points de tournage? Il fallait arrêter la journée de tournage. La journée de tournage, c'était là. Ouais, ouais. Puis, je n'ai pas démenti. Ah, non. Non. Je suis resté de même. Ça a sorti dans la revue. Oui. Puis, je me disais, « Tu aurais pu me reparler. Tu aurais pu retomber la petite sur la recherche. Puis, je t'aurais dit non. » Puis, là, tu aurais pu rire de moi. Oui. J'aurais dit, « T'es tombé dans le panneau. » Moi, qu'est-ce que j'aime faire d'un fois, là ? Puis, en même temps, ça va te laisser du temps pour réfléchir. Oui. C'est, je prends un film pas tant connu, puis je fais comme si c'était ma vie. T'expliques tout ça. Ben oui, tu l'as vu, tu l'as en tête. Ben, c'est ça. Puis, là, tu sais, t'es tellement dedans que ça fait du sens. Puis, là, le monde fait, « Oh, shit. » « Oh, what ? » La vie de tout à l'heure, je t'ai compté. C'est pas la mienne. « Ma main est encore vivante. » Mon est-il. Je me prenais une face toute empathique. C'était un vieux de mâme. Là, il y a que mon frère qui écoute, qui est comme, « Non, ta mère est vraiment mort. » OK, ouais. Mais... Fait que, finalement, est-ce que je t'ai coupé que tu t'en avais sur... Non, non. Je m'en allais dire, j'ai pas plus d'anecdotes qu'il y a deux minutes. Ah, OK. Ouais, non, non, non. Non. Ben, l'affaire qui était un peu... qui était un peu une tâche aussi, c'est que fallait... Puis tu sais, tu le vis un peu ici aussi, c'est qu'on avait un ou deux nouveaux invités par émission. Fait que... Ben ouais! Moi, des fois, même encore aujourd'hui, « Hé, je suis content de te rencontrer. Hé, on n'a jamais travaillé ensemble. » Puis il me dit, « Ben oui, il était une fois dans le trou. » Je m'en souviens plus. Il y en a trop de temps. C'est ça, 26 x 2, c'est 52 invités par année x 11. Ça fait vraiment beaucoup de monde qui sont venus. Ben ouais. Puis c'est ça, c'est un petit... Ce que j'allais dire ça se peut que ça te tente moins. Tu m'as booké aujourd'hui, mais t'aurais peut-être filé pour ne pas rencontrer personne. Hé, c'était tellement tough me lever à 8h30. Un matin pour moi. Le gars qui fait de la radio. Ah ouais! C'est ce qu'elle t'a dit, là. « Ah, je peux juste, là, à 10h30 si tu cours. » Oui, oui. Je suis comme à Phil. Ben oui, c'est ça. Si tu m'as fait ma recherche, je suis comme... Hé, j'ai terminé ma recherche à 3h du matin. Ah, si bon. Je suis levé à 8 pour comme faire un circuit que t'es correct, préparer le studio. Ouais, mais là, regarde, on va finir tout ton après-midi et ta soirée. Ben, qu'est-ce que tu m'as m'en faire? On m'a recouché. Ah oui, je te le souhaite. Pendant que toutes mes vidéos load dans mon arbre, on retourne me coucher. Ah oui, une petite sieste. Ben oui. Passer un wellé, on retourne me coucher. Ça dort bien. Mais, ouais. Fait que c'est ça, t'avais beaucoup d'invités avec... Il était une fois dans le trouble. Entre autres, Pierre-Bruneau. J'ai eu Pierre-Bruneau. Ben non. Ouais. Pierre-Bruneau. Pierre-Bruneau. Ben non, man, c'est sûr. Pierre-Bruneau, je m'en souviendrai. Ben, je pense que c'est peut-être qu'il te manque un trou, celle-là. Parce que c'est écrit en quelque part. Peut-être que vous avez menti encore. Pierre-Bruneau. Pierre-Bruneau. J'ai aucun souvenir. Le lecteur de nouvelles. Non, je pense que c'est Pierre Brassard qui était venu imiter Pierre-Bruneau. Ah ben là, ça, ça se pourrait. Je pense que oui. Qu'est-ce que j'avais lu? Pierre-Bruneau, il était venu dans... Non, non, je suis sûr que non. Ben, Gérald Filion. Qui est venu? Ouais. Ah, ça se pourrait, ça. Wow. Non, c'est des noms que j'ai remarqués. Ben, je fais comme... Ben, man, j'ai aucun souvenir pour vrai. What the fuck? Est-ce qu'il fait de pas? Ou peut-être qu'il a juste fait une apparition. Ouais, ouais, c'est ça. Puis il est pas venu dans le studio, mais ils l'ont... Ah, ça, ça se pourrait. Ouais, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Mais je sais que, tu sais, il y a des actrices genre Béatrice Picard. Puis tu sais, il faut... Dans l'histoire, il faut y verser un verre de mêlas sur la tête, là. Sacré... Puis c'est qui Béatrice Picard? Ben, c'est une actrice, là. Une actrice, là, qui a aujourd'hui 82 ans, mais, tu sais, respectable, là, tu sais. Ouais, ouais, c'est ça, tu veux pas faire ça, à grand-midi. Mais non, c'est ça. Faut faire attention. Mais ça, il était bien willing. Le monde qui venait, là, même les plus vieilles personnes. Ah, ouais. Ils savaient un peu dans quoi ils s'embarquaient. Fait que toi, tu leur faisais des coups. Ben, ou... Non, non, mais au scénario, c'était ça, là. Il fallait y verser de la mêlas dans la face parce qu'on avait inventé une affaire pour épiler, genre, puis on voulait y épiler la moustache. Des fois, c'était génial. Mais c'était ça, c'était tellement absurde, là. Ah oui, c'était épil, là. C'était tellement con. Ouais, 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 ouais. C'était con. Toi, qu'est-ce que t'aimes plus jouer du dramatique de même? Du dramatique ou du comique? Ben, j'aime ça avoir une belle balance. Tu sais, quand ça fait plusieurs années, mettons qu'on m'engage surtout pour du comique, j'aime ça, mais il arrive à un chunk un petit peu plus dramatique, tu sais. Des fois, je suis servi plus au théâtre aussi. OK. Au théâtre, j'ai fait plus de rôles dramatiques, mais tu sais, comme là, plus récemment, j'avais joué dans Les Simones, j'avais joué un petit peu plus de comique, puis il est arrivé toute la vie, l'année passée, où j'ai tourné Emmanuel Le Père, il apprend que sa fille, elle s'est faite reculer dessus par un troc, elle est morte, puis on tourne toutes ses scènes-là à l'hôpital, des scènes drainantes, mais j'aime ça jouer du dramatique, puis je suis meilleur en dramatique depuis que j'ai des enfants, ça, sans aucun doute. Ah, c'est sûr, parce que là, dans le fond, tu fais t'imaginer que c'est tes kids. That's it, là, tu fais juste transposer ça à ta vie, hein, puis... Mais ça doit être atroce de faire ce processus-là. Ouais, mais... Oui, mais tu te dis, ben, ça va donner un bon moment. Ils savent pas, eux autres, je me sens de l'or. Quelle est le barabeau, les enfants! Ouais, toi, ça paraît pas, mais un matin, je t'ai imaginé mort. Finis tes patates. T'es vite qu'il est allé te coucher quand je t'ai dit de te trosser dans mon tabarnak. Ça sera plus juste mon imaginaire. Ah ouais, ben, c'est ça, entre autres, tu sais, dans toute la vie, moi, en tout cas, je pose tout le temps des questions à mes... Je demande des questions à mon fanbase, puis toute la vie a revenu souvent. Ah ouais? Ouais, ouais, quand même. Ah ouais, OK. Tu sais, puis moi, je veux rien t'enlever, mais moi, c'est pas le type d'émission que j'en regarde, là, tu sais. Non, ben non, je comprends, toi, les jeunes filles enceintes, ça t'intéresse pas, toi. Non, c'est ça. Mais t'y es loin d'être ça. Fait que... Mais, tu sais, t'as un rôle qui demande souvent de jouer des scènes quand même très dramatiques puis intenses de ce que c'est que j'ai compris. Ouais. Tu sais, entre autres, comme une scène que tu viens de parler ou il y en a un autre que... C'était plus à l'hiver passé, c'est de l'inceste, tu sais. Ça, c'est intense, là. C'est ça, Daniel Trottier, l'auteur, elle m'a appelée pour me prévenir parce que les derniers épisodes étaient pas rentrés encore. C'est weird. Moi, j'avais d'abord une jeune fille déficiante enceinte. Une jeune fille déficiante qu'elle avait comme une espèce de toxe à la sexualité puis elle demandait à tous les gars de baiser puis elle s'est faite mettre enceinte dans l'histoire, là. Puis elle s'est faite mettre enceinte puis on sait pas c'est qui un jeune de la cour d'école au secondaire, là, tu sais. Fait que ça, déjà ça. Puis là, après ça, on apprenait qu'elle avait sauté sur son père d'ennuite pendant qu'il était couché puis il était genre des pilules pour aider à dormir puis ils ont commencé à baiser. Fait que là, elle me dit ça. Elle dit, fait que l'enfant peut-être de toi, il traîne ce secret-là qui a été incestueux mais à l'envers, c'est elle qui a sauté dessus puis il savait pas, il dormait puis il pensait que c'était sa femme. Ah, ouais! Ouais! Mais là, on l'a... Genre dans le noir... Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis le moment donné, tout de suite, il ouvre les yeux. Fait que t'as marrenait! Puis elle lève, puis elle pousse, la patente. Tabarnak! Alors, c'est trash, là. Oh shit! Ça, c'est une émission d'adultes, mais sérieuses, tu sais, dramatiques. Oui, oui, oui. 8h d'envers le soir, je sais pas, là, mais... Ouais, 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 ouais. C'est yes. Ah ouais, c'est une scène dans un tabarnak! Est-ce-tu, tu sais, ça fait pas que tu prends position là-dedans, mais est-ce-tu que ça te confronte à tes propres valeurs? Oui, oui, puis là, c'est réseau sociaux. C'est l'hostie de sale qui est là... Puis là, j'ai le goût de faire malheur, mais... Attendez, là, il... Il savait pas, là. Ouais, c'est ça, j'essaie de défendre un inceste, là. Tu fais, OK, là, je m'embarque pas là-dedans, là, tu sais. Ben ça, c'est pas toi. Mais non, 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 oui. Ça existe pas. Oui, c'est ça, mais la petite salle est vraiment orientée vers moi aussi, là. Ouais. Aussi, dans le district 31, tu sais, j'ai un petit rôle là-dedans, puis là, il s'est fait pogner tout nu dans un salon de massage. Ouais. Puis la dernière saison, puis... Mais t'es calissement moins pire. Ouais, 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 mais... Mais... C'est drôle, quand même, de voir le monde sur les réseaux sociaux qui écrivent... T'as mon astuce de jambon, c'est ben bon pour toi, tu sais, puis on le savait. Effectivement, il faut souvent te dire... Surtout sur le district, les... Les fans finis de le district sont... Ouais, elles sont très intenses. Puis des fois, t'as le goût de faire gang, c'est des personnages, donc on snax sur l'histoire inventée. ça reste un très beau compliment, tu sais, tu sais, qu'il oublie le fait que t'es Pierre-François Lejean. Oui, c'est ça. C'est André Dallaire qui essaye de coincer leur chouchou du 31. C'est ça. Fait que, tu sais, ça reste quand même un beau compliment de ça. Oui, oui. Toi, comment tu te prépares, justement, quand il arrive une scène de même? Il y a-tu... Tu sais, t'as parlé de tes enfants, tu sais, sa tête depuis. Ouais. Mais est-ce que t'as une certaine préparation que tu fais chez vous ou mentalement ou t'as besoin d'un petit moment toute seule? Oui. Ben, il y a tout ça, en fait. Tu sais, c'est sûr que quand je lis ça, je fais qu'enqu'il va falloir le jouer à un moment donné, là. Fait que... Ben, j'essaie de voir tout seul chez nous, tu sais, ce que ça me fait. J'essaie comme juste de... Hey, c'est du pelletage de nuages, là. Mais tu sais, c'est de la petite poutine d'acteurs, là. Mais j'essaie de voir sur quel track émotive et je vais prendre ça. Ah oui. Tu sais, si tu es comme... Ah! Je me vois-tu de même? Je vais essayer d'y aller plus intérieurement. Je vais laisser monter l'émotion. En tout cas, tu sais, je fais des petits exercices à la maison. Oui, c'est sûr que j'ai le sourire parce que... Ben oui, je sais. Je t'imagine... Ben oui, c'est ça, dans mon salon. Jim Carrey, il faisait exactement ça pour ses astuces de face. Oui, oui. Il se pratiquait chez eux. Hum hum. Il y avait un déroir. Oui, pour te souvenir, OK, c'est... Moi aussi, on a ce réplique-là parce que sinon, tu ne seras pas à la bonne place ici. C'est ça. Fait que ça ressemble à ça. Moi, je fais la même affaire, mais version peut-être plus stand-up qui est... Tu te filmes-tu? Non, moi, je jase toute seule en train de parler à la cafetière. Oui. Puis là, je fais comme du stand-up. Je suis juste en avant là. Oui. Puis là, je parle toute seule puis j'ai vraiment l'air d'un schizophrène. Oui, non, mais c'est ça, mais en même temps, tu places ton delivery, tu places ton wording, tout ça, là, en faisant ça. C'est exactement de même que je crée, là. Tu sais, comme on va dire, il y a un sujet qui passe dans le journal puis là, moi, ça vient me chercher, là. Est-ce que je me lève? Je m'en va là. Hé, tabarnak, est-ce que c'est quoi ça? Puis au début, ça a plus l'air d'un éditorial, là. Genre, je chialle contre quelque chose, après ça, tu vas dire je vais ajouter des jokes, là. Puis il y a de quoi je trouve drôle, je fais, ah oui, ah, 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 ah. Tu l'écris-tu? Non, je... Oui, puis non, parce que l'affaire, c'est que qu'est-ce que je vais me souvenir? Oui. C'est ça qui est bon. C'est pas vraiment le... Oui, oui. Puis aussi, ça fait que j'ai un côté très vrai quand je le livre après parce que je ne l'ai pas vraiment écrit. C'est ça, c'est ça. Fait qu'il faut que je le ressorte comme que je le vis dans ce moment, là. Oui, oui, oui. Mais j'imagine que toi aussi, ça doit être un affaire un peu de même, là. Tu sais, c'est que tout seul, tu es chez vous à essayer de chercher le bon ton, la bonne émotion. Il ne faut pas que je la vive à 100% chez nous. OK. Tu comprends? Il faut que je sache que cette réplique-là, elle me fait de quoi? Elle me fait penser à quelque chose, donc je vais m'accrocher sur celle-là, puis là, ici. Puis là, si j'ai à craquer, ça va être là, mettons, tu sais. OK. Je me fais un chemin dans le texte, puis le jour du tournage... C'est comme une montée d'émotions? Oui, oui, oui. Je me mets des mots-clés, là. La table, là, tu sais. Le mot « table », là, il faut que je sois rendu là, dans l'émotion. Ah, Chris! Hé, c'est bon. Ouais. C'est un bon truc. Ouais, parce que sinon, je vais être en retard sur l'émotion, tu sais. Si je suis rendu à la table, je suis trop frais. À la table, il faut que je sois... Demain, bien, je le sais, chez nous, à mon bureau, justement, c'est un bon moment pour... OK, on va y aller de même. Mais après ça, il y a le partenaire aussi, tu sais. Comment elle ou il a décidé de monter son offert aussi. Puis là, tu t'adaptes, puis des fois, des fois, ça se fait comme OK, moi, je la voyais pas mal plus en colère, mettons. Ou je la voyais plus dans l'arme, ce bout-là. C'est ça. Mais j'aime bien, par exemple, tu sais, il y a des premiers assistants. Tu sais, il y a le réalisateur sur un plateau, mais il y a le premier assistant qui est beaucoup responsable de l'ambiance. Puis des fois, juste avec un regard, tu fais... Tu fais juste... De moins encore 5 minutes. Je sais qu'on est prêts, mais juste de moins une ou deux minutes. Sans le dire à toute l'équipe, sinon t'as l'air d'une petite histoire qui veut son moment. Mais tu sais ça, mais tu passes par le premier et tu fais OK, tout le monde, on va garder le silence un petit peu, on a juste des ajustements à faire, s'il vous plaît. Super cool. Fait que là, tu restes dans le silence, tout le monde, la plupart du monde catch que, ah oui, c'est vrai, on s'en va tourner quelque chose de pas super cool. Ça te met dans ta bulle. Ça me met dans ma bulle. Le respect de tout le monde aussi pour une scène dramatique, le fait que sur le plateau, il y a une espèce de respect pour ça, ça aide aussi. Ouais, c'est tout du même milieu. Ouais, 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 c'est ça. Tu sais, mettons, un technicien qui fait vraiment des grosses jokes de cul qu'il vient me voir et en fin de semaine, si tu sais pas quoi pis qu'il sait pas ce qu'on s'en va tourner, c'est un peu un manque de délicatesse, de respect un petit peu. Pis en même temps, Chris, c'est votre job. C'est ma job? Moi, après, je suis zéro triste, une fois que c'est tourné. Laisse-moi pouvoir faire ma job. Oui, 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 c'est ça. C'est comme un exemple de genre le garbage picker. Je sais pas de quoi. Un vidangeur. Ah oui, OK, OK. Ah, le garbage picker. Oui, oui. Gatineau. Ah oui, non, c'est ça. Je pensais que tu me parlais d'un comedy club. Non, non, non. Tu sais, au... Qui s'appelle le garbage picker. Le garbage picker. C'est où, ça, Chris? Mais est-ce que je l'ai manqué, celle-là? Fait que, bref, genre, s'il te fait déranger, il ne pourra pas faire sa job. Non, non, c'est ça. C'est ça. Mais en même temps, des fois, si j'ai pas une scène intense à jouer, je vais être le premier à déconner juste avant dans le décompte. OK, j'enceigne, pis on va faire des jokes parce que la scène a pas besoin, j'ai pas besoin que vous avez tourné justement cette scène-là. D'inceste? Ben là, on était en pandémie en plus. Fait que, tu sais, moi, j'ai plus tourné de même avec un caméraman sous-moi, dans le fond. C'est ça, vous étiez séparés? Oui, ben, il y a eu un plan large où elle s'est approchée un peu de moi, là, tu sais, ben, elle avait comme un genou entre mes jambes, là, tu sais, pis elle avait une robe de nuit, là, fait que... Ouais, pour l'assumer, c'est agir. C'est ça, tu sais, fait qu'à action, je faisais juste me lever pis je l'ai poussée, tu sais. Mais c'est con! Mais c'est con! Mais c'est con! Ah ouais, ça doit être weird, pareil, à jouer, ça. C'est pas un... C'est-tu que c'est pas un métier normal, là? Mais tu sais, même le monde qui disent « T'as-tu le fun, Frenchie? » Tu sais, « Tu peux Frenchie? » Ben, tellement pas, là. Pis je dis pas ça pour rassurer ma blonde, là. C'est pas normal, là. T'as jamais Frenchie quelqu'un pis là, à matin, il s'attard le matin. OK, on commence par la scène, d'amour, tu sais, c'est pas normal. Fait que, tu sais, s'il y a du monde qui prenne leurs pieds là-dedans, ils sont vite découverts. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Pis, ouais, ostie, il y a une question qui venait en me disant, c'est que... Merde. Ah oui, c'est ça, c'est que jouer une scène de même, c'est-tu le fun pour un acteur, tu sais, dans le sens que tu peux jouer gros, tu peux jouer des émotions que tu n'as pas la chance de jouer, tu sais, de la colère ou de... Ben oui, ben oui. Ben oui, ben oui, parce que des acteurs, des bons acteurs... C'est des scènes riches, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça, c'est ça, justement, qui va te demander un travail, qui va te demander de te pousser, pis ça prend une super relation avec le réalisateur aussi, pis... Ben... T'sais... T'sais, il y a plein de bons acteurs pis de bonnes actrices au Québec, vraiment, sauf que tu peux pas le... Chez vous tout seul, tu peux pas le prouver, donc ça prend de ma main quand ce matériel-là arrive, pis tu dis, oh shit, OK, ben faut pas que je passe à côté. Game on! Game on, exact! Fait qu'il faut que t'arrives prêt, pis... Ouais. T'y vas, pis tu... Il y a un petit côté, tu sais, après une bonne journée pis t'es content, pis t'as fait ton métier d'acteur, tu reviens chez vous, pis t'es comme... T'es content. T'es content, ouais. Dans une entrevue, je sais pas si là tu m'entendais, mais... Parce que l'honnestie. T'as dit que... Quand tu parlais de cette scène-là, justement, tu dis qu'au théâtre, t'avais déjà fait pire. Que... Qu'une scène de main. Elle a dit, oh ça, c'est pas grave! Ouais. J'ai déjà fait pire au théâtre, t'sais. Je sais pas si c'était à la blague. En fait, ce que je voulais dire, probablement, c'est que... Non, mais c'est peut-être ça, je me souviens pas de l'entrevue, là. Mais, ce que je veux dire, c'est que c'est plus, mettons, des scènes de rapprochement, OK? Pas dans... En inceste, là, je vois pas ce que j'ai fait de pire au théâtre. OK. Sérieux, là. Comment ça que ça soit pas pris en contexte, cette affaire-là? S'il vous plaît. Mais, disons que l'intimité des scènes de French, mettons, c'est plus... Demandant? C'est plus... Même si le French est moins vrai au théâtre parce qu'il n'y a pas d'intimité de ça, c'est la récurrence. La première fois que tu French une fille que t'as jamais Frenchie, mais il faut que tu fasses semblant que vous êtes un couple depuis 5 ans, tu le fais une fois, c'est beau, c'est beau, c'est correct avec toi, c'est beau, c'est parfait. Mais là, là, tu le fais, oui, c'est ça, tu vas le faire 3 fois, mais tu vas le faire dans la journée, mais au théâtre, tu le fais 30, 40 fois, il y a une détente qui s'installe à un moment donné, tu sais, il est habitué, le baiser, il se rapproche plus d'un vrai French, tu comprends-tu? Tu sais, à partir du 25e représentation, si les deux sont consentants, ça peut... Puis moi, honnêtement, je jure que je parle pas de moi, mais il y a des acteurs à qui j'ai parlé qui m'ont déjà dit que... Ça s'est devenu la vraie. Non, mais qui ont senti un feeling de bonheur d'un culotte, ben plus au théâtre qu'à caméra. Ah, ben oui. Oui, même si au théâtre, c'est parce que là, tu deviens plus relax et tu oublies qu'il y a 400 personnes. Je comprends pourquoi... La personne, elle trouve belle, elle t'attire. C'est ça, puis tu vois qu'au fur et à mesure que les représentations avancent, il y a une réception puis que c'est en train de se produire sur scène. Hé, Roméo et Juliette, ils sont en colère. Ça paraît, et là, votre amour, on l'a dans la face, comme on dit. C'est vrai que le gars fait, oui, Juliette, je... Moi, c'est ça qu'il joue de dos, lui. Il s'en tournait de mort. Ah, c'est bien drôle, c'est pareil. Mais c'est vrai, Chris, on est tous humains, après tout. Oui, c'est Robert De Niro, je pense, qui avait une scène de sexe qui disait à ses partenaires féminins, qui disait, je suis désolé si j'ai eu une érection. Mais je suis désolé si j'en ai pas aussi. C'était quand même, il faut être assez confiant pour dire une affaire de main. C'est bon gang pareil. OK, c'était plus dans cette optique-là. Oui, 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 non, c'est ça, je me souviens pas de... Non. Oui. J'ai fait des affaires au théâtre, tuer mon père, trois balles dans la tête à mon père, des affaires de même. Mais c'est tellement gros, le théâtre, tu sors plus, t'es moins habité par un personnage au théâtre, je trouve. OK. Parce que, tu sais, tu joues plus gros, toi, t'es plus gros, tu sais, tu es plus loin. Moi, en tout cas, je laisse ça au vestiaire quand j'ai fini au théâtre, même si je tue mon père à chaque soir. Je pense pas, mais il y a des compagnies, il y a des jeunes théâtres qui... Tu sais, comme mettons chez Duceppe, qui avait un public quand même assez vieillissant, beaucoup d'abonnés qui ont 65 ans et plus, mais là, tu vois, il y a deux nouveaux jeunes directeurs artistiques depuis trois ans, puis ils programment des affaires qui vont plaire à une nouvelle clientèle. Fait que, tu sais, ça va rester, je sais pas, moi, ça va rester 3-4% de la population qui va s'intéresser au théâtre, mais tu sais, s'il y a 5% de la population au Québec qui va au théâtre une fois ou deux fois par année, mais je pense que c'est assez pour faire vivre l'industrie. Mais est-ce qu'elle est en santé présentement? Je sais pas, sauf que ça existe depuis longtemps, Anestie. Un peu le stand-up aussi, c'est sûr, même que les hommes de New York, il y en avait des plus drôles que d'autres dans la gang. Il y en avait un, on va s'arrêter, sérieux, j'ai faim, mais là, lui, quand il fait de quoi, c'est drôle en crise. Chaque-même, il va se mettre le doigt dans le nez, mon nez. La représentation, le théâtre grec, ça existe depuis toujours. Ça va pas mourir, mais je pense qu'il y a des années plus fortes que d'autres peut-être. Parce que, tu sais, j'ai interviewé beaucoup, beaucoup d'acteurs. Et, ce que c'est que moi, je comprends, c'est qu'ils aiment beaucoup, beaucoup ça, les acteurs. On dirait qu'ils font quasiment plus pour l'amour du théâtre. Oui, que pour la paye, mettons. Que pour la paye ou pour, ben c'est ça, ou pour l'avancement que ça peut avoir dans leur carrière. C'est sûr que, de temps en temps, quand t'es un acteur qui a la chance de faire des plateaux de tournage, de revenir au théâtre de temps en temps, c'est comme... C'est comme un petit bonbon, disons. Mais c'est comme le ring. C'est comme, je suis encore capable de boxer, moi. Je suis juste capable de flasher et de faire semblant de boxer. Je suis encore capable, tu sais, c'est la place où tu te mesures comme... C'est quoi ça l'amène, le théâtre, en termes de valorisation quand tu poses cette question-là? Ben... C'est ce que quelqu'un va aller chercher en retournant faire, hey, je suis encore capable de passer les racines? Oui, souvent, les acteurs ont souvent fait une école de théâtre. Fait que c'est la première affaire. C'est l'affaire la plus facile aussi, tu te montes un show. Maintenant, l'audio-vidéo est très démocratisé. Tu peux facilement te faire un petit film qui a bien du bon sens à la maison. Mais disons qu'on a tous appris, tous ceux qui ont fait des écoles de théâtre, on a appris d'abord sur une scène. C'est ce qu'il y a de plus accessible. Puis je pense que, tu sais, quand tu réussis à te croire puis que tu es dans une scène puis que tu as réussi à te croire mais que tu es dans une vraie maison comme au cinéma, tu es dans un vrai décor puis c'est bien, tu es content après. Tu te dis, qu'est-ce que j'étais vraiment dedans, j'étais vraiment dans le personnage, j'avais l'impression que c'était ma vie. Mais quand tu réussis à le faire au théâtre, en pensant à ton éclairage pour ne pas cacher l'autre, en parlant de même parce qu'il faut que ça se rende jusque dans la rangée Z, puis tu te postillonnes dans la face puis qu'il n'y a rien de vrai parce qu'il faut que tu joues un peu trois quarts tout le temps, quand tu as réussi à te croire dans ces conditions-là, man, tu es content après. Je ne peux pas croire que je me suis cru de même. Puis tu sors de la... Avec un bonheur! Oui, oui. Même eu le temps de faire un petit côté... Un petit détour du côté du bonheur. OK, je comprends. Donc oui, il y a quelque chose de valorisant, mais aussi de... Tu sais, mettons en cinéma, tu sais, quand c'est action, c'est tes deux, trois, quatre, tu sais, mais c'est toi qui travaille, mais ça dure, tu sais, les scènes durent une minute, mettons, mais tu sais, le reste de la journée, c'est plein de monde qui travaille puis ça reprend... Au théâtre, il y a plein de monde qui travaille aussi, mais quand il est huit heures, tu ne peux compter que sur les autres acteurs. Tu sais, le costumier, il est dans la salle puis il regarde le show puis tu veux dire, tu sais, il n'y a plus personne qui peut faire couper. Fait que tu peux vraiment juste compter sur l'autre. Il y a comme un moment en coulisse où tu te regardes. Les humoristes, c'est des kamikazes, on se revoit dans une heure et demie puis il faut que ça se fasse. On ne peut que compter sur nous. Il y a quelque chose de trooper aussi. Il y a une belle complicité plus tu t'approches de la scène, plus tu es tout seul. Ouais. Tu n'as plus l'équipe. Non, non, ça c'est bon le metteur en scène, tout ça, tu sais, qui supervise le travail, les costumes. Une fois que c'est parti, c'est... Le public est venu voir, oui, les éclairages puis tout ça, mais il est venu voir ce qui va se passer, ce qui va être raconté sur scène par 3, 4, 5, 6 personnes. OK. Tu as les mains sur le volant. Ouais. Ah, c'est cool ça, man. Thank you, il a répondu. Puis là, avant tout ça, on parlait d'une fois il était dans le troupe. Ouais, il était une fois dans le troupe, ouais. Il était une fois dans le troupe. Puis j'avais une dernière question là-dessus, c'est que ça doit être dur de garder son sérieux dans une émission aussi. Stupide, entre guillemets. Oui. Absurde. Oui. Oui. Ouais, je te cacherais pas qu'il y a eu bien des faux rires puis t'essayes d'en mettre un peu plus puis t'essayes de faire rire l'autre. Ouais. Mais à un moment donné aussi, c'est comme n'importe quoi, le monde sont là puis ils travaillent puis ils veulent finir à 5h30 parce que la journée finit à 5h30. Ah, c'est ça. Parce que plus tu déconnes, plus ça vous a retard. Mais oui, c'est ça. Fait que tu te ramasses à un moment donné puis tu fais, bon, on rira après. Mais c'est sûr qu'en répétition, on répétait un avant-midi, on répétait trois heures pour une émission. Fait que tu as juste placé les scènes, OK, on fait ça de même. C'est sûr que là, ça déconnait en masse puis des fois, on s'étirait ben trop de temps en retard sur l'horaire mais ça, c'était pas grave. Tu sais, c'est en répète mais les niaiseries se faisaient pas mal plus là. Ça déconne moins qu'on pense sur un plateau de tournage parce que c'est la vitesse de l'éclair, tu sais, puis tu peux pas un petit retard, ton fourrir que t'as prolongé puis t'as perdu 20 minutes, ça se peut qu'il coûte 10 000 à la production à la fin de la journée en âge supplémentaire. Ben c'est ça que quand j'interviewe du monde d'une galaxie près de chez vous, tu sais, ceux qui disaient ben on déconnait, ça avait pas de sens mais on en payait tout le prière de la journée. Oui, 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 oui. Mais eux autres, pire que nous, tu sais, c'est sûr qu'en plus c'était tous des chums qui savaient comment se faire rire depuis l'improvisoire, tu sais, qui sont capables de se faire décrocher. Donc, eux autres, j'ai pas de misère à croire que ça a dû être tough des fois, là, ben... Non, 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 mais c'est tellement douloureux un asti de fourrir, là. Ouais. C'est douloureux parce que là, tu fais, je suis désolé, gang, mais tu sais, t'as des faces de caméramans qui sont de même. Ah, tabac. Ils attendent. Ah, ouais. Êtes-vous prêts? Ouais, là, c'est beau. Là, je suis prêt. OK, c'est bon. Non, gars, on arrête de rire, on est dans la série, c'est beau. OK, go. Tu pars de même, tu sais. Puis toi, t'as un personnage comme plus straight man. Jaune, là? Ben oui, oui, oui. Oui, oui. Il fallait qu'il garde son sérieux en masse. Qui est fucking radin. C'est vrai. Moi, je pense pour ça que je m'identifiais beaucoup à ton personnage. Un gars au cash, là, mais pas à peu près. Prêt à vendre sa mère. Je pense qu'il y a vend sa mère dans un épisode. Au plus affreux. Ouais. Mais c'était le fun à faire, le personnage. Mais des fois, c'est ça, je me dis, un radin de la pire espèce, un traître, pas de fun dans la vie. Je sais pas ce que Martin Dreville a pensé, pourquoi il a pensé à moi. Ouais, c'est ça. Des fois, je lui ai demandé, pourquoi il a pensé, ah, ta face. Ah, ta face. Ta face, elle inspire ça. J'ai parlé avec un caricaturiste. Ouais, t'es ça. T'es pas faisable en caricature, toi. Puis, est-ce-tu supposé avoir un film de ça? Il était une fois dans le trouble. Ouais. Non, non, non. C'est fini? Non, non, on est rendu vieux, Jocelyn a pris un cheveu sur la tête, puis, euh, ben non, je pense pas, là. Non, oui, tu verrais ça, toi? Euh... Un film? Peut-être. Y'aurait-tu du monde? Je sais que ça a pogné, c'est devenu culte aussi, un petit peu, là, tu sais. Ben, c'est sûr, il y a du monde, il y a des jeunes de 25, 35, là, qui aimeraient peut-être ça voir ça. J'ai fait la nostalgie. Ben, tu sais, on a tous pogné nos bonhommes, là, puis on est tous... Ah, ouais. On est plus vieux, là. Ça fait... Bon, mais c'est pas grave, tu sais, quand c'est... Ouais. C'est assumé, puis que c'est... Ben, un film, ça serait autre... Tu sais, ça serait... L'univers serait plus là, là, tu sais, l'espèce de filmé à trois caméras dans un décor. Ouais. Mais ça pourrait... Il faudrait juste trouver l'angle, tu sais, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Tu sais, il y en a un qui va vraiment mal, puis là, c'est plus des... des thèmes... des thématiques d'adultes, là, ça pourrait être drôle, là, tu sais, G complètement sur la drogue, puis c'est moi qui le vends qui y vend, tu sais. Ouais, c'est ça. J'exploite sa faiblesse. C'est ça. Puis, ouais, est-ce que vous... Est-ce que vous écrivez... Est-ce que vous participez un peu à l'écriture, là-dedans, ou laissez place à l'impro? Un petit peu, tu as été une fois dans le trouble, une petite affaire. Ça dépend des auteurs, ça dépend... Tu le sens, tu sais. Des fois, on arrangeait des affaires, mettons, parce que... Il n'y a rien... Il n'y a rien de mieux qu'un acteur qui joue depuis huit ans pour dire... Ça, ça ne se peut pas, tu sais. Mettons, il y a une nouvelle équipe d'auteurs qui rentrait, puis ils ne se sont pas trop souciés de ça, mais tu sais, le personnage, je ne dirais pas ça, parce que j'ai déjà dit il y a un an, puis les jeunes, ils s'en souviennent. J'ai déjà dit il y a un an, je ne sais pas moi, qu'ils avaient peur de l'eau, puis ils ont fait un épisode sur le fait qu'ils ne savaient pas nager, mais qu'ils s'en vont se faire un radeau, là... Ça ne se tient pas. C'est ça, ça ne se tient pas. Fait qu'on intervenait un petit peu à ce niveau-là, mais tu vois, dans Invincible, un petit peu, parce que souvent, on avait l'auteur derrière la caméra, le réalisateur, puis François Létourneau aussi qui avait écrit, donc ça allait mieux, mettons, pour fignoler, rajouter une petite affaire, ça, ça allait mieux, mais tu sais, dans toute la vie, non, tu ne changeais rien. Mais tu sais, moi, mon réflexe de changer quelque chose, c'est plus pour trouver une joke, là. Fait que là, après avoir eu un collier avec ta fille, il n'y a pas de joke à faire, vraiment. Là, tu parles de les Invincible, un autre cirriculte, ça, ça a marqué du monde. Oui. Tu sais, ça a même encore ton sac, est-ce que c'était... Oui, exactement, mais c'est le meilleur sac que je n'ai jamais eu. Je l'ai scrappé trop depuis et je ne l'ai remise pas parce que je m'accroche à ça et puis reconnaissez-moi. Je dis, t'as Carlos, c'est moi. non, non. Mais tu n'as tellement pas une face de Carlos. Non, c'est drôle un peu. Moi, je tiens qu'à manquer, on pogne Pierre-François, on va changer son nom. On va l'appeler Mathieu. Oui, non, mais ça, c'était un hommage au réalisateur. Il y avait un ami qui s'appelait Carlos, pas Fréchette, mais... C'était-tu Fréchette? En tout cas, je ne sais plus trop, mais c'est ça, son père était espagnol, sa mère venait de Joliette. Ça a donné Carlos Fréchette. Oui, c'est ça. Mais sauf qu'effectivement, je n'ai pas trop une face espagnole, moi-là. On ne se dit pas, ce gars-là doit devenir de Barcelone, certain. Pas tellement. Il me mettait les cheveux noirs. Je me faisais teindre les cheveux noirs. Ah, oui? Oui, mais des fois, c'était juste une mouche. Il y a une année, on les a faites noires au complet parce que je ne tournais sur rien d'autre, mais il y a une année, c'était une espèce de mousse. Je prenais... Puis il me faisait les bras. Je n'étais pas assez foncé. Il me faisait tous les bras au maquillage quand je t'étais en T-shirt. Tu as souvent T-shirt. Oui, une éponge, c'est type-là qui ferait ta douche pour dire que tu as chier dans la douche. Une éponge, une éponge avec du brun dessus. Ça ne colle pas à la peau? Ben, essayez de mettre de la poudre pour ne pas que ça colle. Ce n'est pas le fun. Ça, ce n'est pas le fun. Bon, moi, je viens d'apprendre comment ils font ça. Oui, oui. Quand ça commence à être des grandes surfaces, c'est comme une éponge mouillée avec du brun dedans. Ben, tabarnak, moi, je ne serais pas content. Moi, je te stiche. Non, tu es full poilu, mais ça serait parfait. Toi, ce serait plus, toi, c'était tes tattoos. Les tattoos, c'est juste un chiot aussi. Quand le personnage n'a pas de tattoo, ça n'a pas rapport quand il y a un tattoo. Oui. Quand tu y penses quand tu es acteur, avant de te faire faire un tattoo, parce que... Moi, en plus, avec mon gros bat qui fume des bats. Un bat qui fume des petites petites mises en abîme. OK. Ben, c'est ça. Comment tu te sens d'avoir participé à une série culte de même, tu sais? C'était un immense privilège. Oui, Tu le sais une fois que c'est sorti? Oui, première saison. C'est au début de ta carrière, ça? J'avais quand même fait Québec, horloge biologique avec Montréal. Mais tu es en 2005. Oui, c'est ça. J'ai pas mal dans mes... C'est ça. Là, ça faisait... Tu es en gros dans... C'est 7 ans que j'étais sorti. Oui, c'est ça. Donc, au début, on n'en revenait pas, premièrement, parce que les 4 Invincibles, c'était des amis. C'était des amis avant. C'était des amis dans la vie. On a fait de l'impro ensemble. François Létourneau que je connaissais un petit peu moins, mais je le connaissais très bien. Mais Patrice et Rémi Pierre, c'était des grands, grands boddés déjà. Fait que là, de savoir qu'on allait être bien payés pour aller faire ça. Puis on lisait les textes et on disait, man, c'est malade, c'est trop bon. Puis, tu sens le buzz aussi au fur et à mesure. Mettons, on tournait une saison, mettons, ça dure 60 jours. Jour 15, les techniciens commencent à demander les textes. C'est bon signe. Voyons donc. On tourne dans le désert, ils ne suivent pas trop l'histoire. Ils s'entorchent un peu. Ils arrivent, je ne sais pas moi, 30 vies. Quelque chose qui leur parle un peu moins. Ils arrivent là-dessus. Des gars de 25, 30, 35 ans. C'est bien drôle ça. Peux-tu lire les textes? Ben oui, les textes sont là, vers roulotte de production que tu vas en avoir. Fait que là, tu sentais que toute l'équipe connaissait l'histoire, s'impliquait, trouvait ça drôle. Fait qu'on sentait qu'il y avait un buzz tranquillement. Puis Donald Pilon, qui joue le père de Lynn Lapoffin, là-dedans, c'est ce qu'il se mette. C'est tellement un acteur extraordinaire. Une personne extraordinaire aussi. Il m'avait dit ça même sous l'heure du disney. Il dit, là, vous êtes conscients que vous avez la chance en Christ de faire ça. Il dit, parce que ça, ça n'arrivera plus. Je tourne de même juste avec des chums dans une série qui va être bonne puis qui va pogner de même. Ça n'arrivera plus. quelque part, il avait un peu raison aussi. C'est comme ça que je t'aime aussi que François a écrit. C'est avec Patrice. Rémi Pierre a tourné dans la première saison. Moi, j'ai tourné dans la deuxième saison. J'ai eu six jours de tournage. Je suis dans trois épisodes. C'est vraiment un tout petit rôle. Au moins, tu es là. Au moins, je suis là puis il m'a dit, tu vas avoir une bataille aux samouraïs puis tu vas avoir des culottes de cuir trop serrées. J'ai dit, j'embarque. Tu viens de m'avoir avec deux de mes patients. Mais c'est ça parce que Christ n'avait pas été dans la première puis c'était comme il manquait juste toi. Oui, oui. Je me demandais si ça avait fait de quoi. Oui, oui, ils m'ont fait une petite place dans la deuxième saison. Oui, ça m'a fait de quoi. Oui, oui, je l'ai dit aux boys. Je comprends, c'est super, mais tu sais. C'est ce que je l'ai fait. Oui, pourquoi je ne suis pas évité à la fête? C'était vraiment ça. Je me sentais même un peu, mais en même temps, on ne se doit rien. Non. Puis tu, on est des chums dans la vie puis quand on se voit, on ne parle pas de job. Ah oui? Non, non, on ne se parle pas de job. Non. Nous autres, les humoristes, c'est que ça. Oui. Je m'en vais faire ça, je m'en vais faire ça, j'ai essayé, j'ai rodé là, nanana. Ça, plus au début, mais même, je pense, parce que là, avec la pandémie, c'est sûr, on en parle un peu moins, mais moi, je ne parle que d'humour. Oui. Exemple, on se parle de nos vies, tout ça, puis je fais, ah oui, moi, j'ai pensé écrire un bit de la petite petite question. Ça part. C'est ça. Parce qu'avec tout Maurice, moi, au début, je pensais que c'était un mode de vie. Non, c'est une obsession. Je me suis dit, tu allais dire, c'est un travail, mais non, non, c'est une obsession. C'est pas un travail, c'est pas un mode de vie, c'est rendu une obsession. Tu vois juste des filons drôles partout dans tout. Oui, je ne suis pas capable d'être sérieux, même d'un moment, un moment difficile dans ma vie, je fais, la tabarnak. Comment? Comment est-ce que je virais ça? Elle n'était pas de poiller au papier de toilette. Ah, c'est drôle, ce type. Je pense d'une émotion triste au bout. Oui, tant mieux, c'est à ça que ça sert aussi l'humour, c'est un exutoire. Je peux comprendre que ça peut, j'imagine que ça peut devenir lourd, juste des humoristes ensemble. Pas lourd, mais tu sais... Pour quelqu'un qui ne fait pas d'humour, oui. Oui, c'est ça. À moins que tu trippes sur l'humour, tu n'es pas sacré. Oui, écoute, j'ai dit ça. oui, Sinon, effectivement, c'est très lourd et mon frère en a eu la preuve. Ah oui, c'est vrai. Moi, je l'ai invité à m'emmener dans un party, juste des humoristes. C'était au début de ma carrière, ça faisait peut-être deux, trois ans que je faisais ça et je l'avais emmené à venir en show avec nous autres. Il m'a suivi pour y aller quand on était arrivés avant-scène. Oui. Il a trouvé ça ennuyant. Je peux comprendre puis je ne sais pas, toi, tu me sembles d'être un bon ricaneux mais souvent aussi, ce n'est pas les plus rieurs, vous n'êtes pas les plus généreux envers l'autre dans une conversation. J'ai déjà vu des humoristes faire quelqu'un qui fait un est-il de bonne joke puis là, c'est drôle, Chris, c'est drôle, mais il a délé au reste de ta face. Il donne à l'analyse, comment il l'a amené cette joke? c'est ça. Oui, c'est ça. Mais ça dépend c'est quel style, tu sais, moi, soit il faut que ça soit comme, soit bien vulgaire, genre, edgy un peu, slash edgy réfléchi, genre, tu sais, pas juste faire comme il est rentré mon poing dans le cul puis là, je fais, mais, tu sais, vulgaire pour être vulgaire, moi, ça ne me fait pas rire, mais par exemple, vulgaire avec de quoi avec une surprise puis oui, genre à la Mike Ward, ça va me faire super rire, ou de quoi de super absurde. Tu sais, les Denis, complètement, champ gauche. Les Pégois, astic, les Pégois, eux autres, ils me font rire en tabarnak. Oui, Puis parce que, moi, je ne suis pas capable de faire ça, fait que je suis incapable de le voir venir. Oui, non, mais c'est ça, c'est de la magie, mais c'est la surprise dans les deux cas, c'est tabarnak, je ne t'attendais pas à ce détour-là puis c'est comique. As-tu déjà pensé faire du stand-up ou... J'y ai pensé un petit peu. C'est très drôle. Merci bien. Tu sais, depuis tout à l'heure, l'astie, tu me fais rire. J'y ai pensé un peu, mais... Vous êtes des kamikazes. Tu sais, je... Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis ça? C'est qu'on est prêt à aller au... Oui, moi, te présenter tout seul devant un micro, faire là, il faut que je fasse un 7, 8, puis après ça... Oui, c'est ça, je vais vous faire rire avec ce que j'ai à dire. C'est ça. Moi, j'aurais de la difficulté. Je pense qu'il ne faut pas l'amener de même non plus. Si tu as ça dans la tête, tu te mets beaucoup trop de pression. Oui, je m'en viens raconter quelque chose qui m'a amusé. Moi, ça me fait rire, je m'en viens vous le partager. Oui, oui, je ne suis pas obligé de rire, mais moi, je trouve ça drôle. Oui, oui, en tout cas, c'est de même... Mais sauf que j'ai accompagné des humoristes dans leur travail, puis ça, j'ai aimé ça, d'être le petit côté anal, analytique, faire, OK, pourquoi? Pas les points. Pourquoi? Non, 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 pas le point, pas le fist, on en parlera tout de suite après, si tu veux. Mais, il ne te démarre pas de ça. Tu as vu le mien qui est petit et qui rentre bien. Mais, tu sais, le côté, pourquoi hier, il y a eu une claque et là, à soir? Oui. Ah, ça, c'est épouvantable. Ça, c'est fascinant, pareil. Quand ça ne va pas bien, tu ne vis pas ta best life. Est-ce que... Je sens que tu as dit cette expression-là, ta barre, de m'allongonner. Non, est-ce que vous vivez ça, vous autres, à une différente échelle ou à votre façon, le... Ah, man, je n'ai pas été assez bon ou... c'est... Exemple, ah, ce show-là, il n'a pas pogné. Ben oui. Est-ce que tu es moins? Ah, c'est moins? Ah, est-ce que c'est... Je n'ai plus un nom que le monde veut voir? Ben, c'est une responsabilité partagée, mais tu y penses, mais contrairement à vous, on la partage, justement. Tu sais, mettons, quelque chose qui n'a pas levé, bon, ben, c'est un peu l'auteur, un peu ci, un peu ça. Tant pis, tu sais, au moins, on l'a essayé. Mais en même temps, moi, je suis de l'école de... Au moins, je l'ai essayé, tu sais. Moi, j'ai essayé quelque chose. Mais, oui, oui, mais tu sais, il y a des journées, mettons, tu sais qu'il y a une scène puis tu sais qu'elle peut se rendre là puis des fois, c'est pas grand-chose, mais tu sais, quand tu travailles souvent avec un réalisateur, tu le vois un peu dans son oeil quand il est pressé par le temps puis il fait, ouais, ben, non, c'est bon, c'est bon. Non, non, c'est vrai, on l'a, on l'a. Ah, pis toi, tu fais... Ouais, parce que je t'ai déjà vu faire wow! On refait pas ça! On l'a! Là, tu fais, OK, la deuxième fois, quand il est en train de faire comme, comment je vais arranger ça au montage parce que j'ai pas exactement ce que j'ai, mais c'est pas grave, tu sais, on mettra bien de la musique. Ou toi, tu t'aimerais ça aller plus haut là-dedans ou plus... Oui, pis là, t'es pressé par le temps pis t'as un réal qui te fait ouais, mais non, c'est bien correct. C'est bon, OK, faut qu'il passe à autre chose à un moment donné. Faut pas que tu le prends que personnel. Non, faut que tu passes au prochain. Moi, qui prends tout personnel, j'arrive plus de la misère. Oui, mais je dis pas que c'est quelque chose qui arrive souvent. Habituellement, on a le temps de se rendre jusqu'où on veut aller dans la scène. L'affaire comme District 31 qui est tabarnac, c'est quoi, une quotidienne? Oui. Pis, t'sais, c'est beaucoup de prod, sacrament. Oui, oui, mais ça, District 31, tu sais, mettons, les premiers rôles, ils ont des pages de textes à apprendre, c'est terrible, pis ça va vraiment très, très vite, mais ça donne de quoi qu'il marche, t'sais, il y a 1,8 millions de personnes qui écoutent ça. Mais, t'sais, il y a des félicitations, mais tu t'éternises pas, t'sais, fait que je pense que les acteurs, faut pas trop t'aider des go, t'sais, parce que même si le réel a pas pris le temps de te dire, wow, c'était bon, pis quand tu lui as dit ça, non, 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 on a pas le temps pour ça, t'sais, ou t'sais, entre les scènes, on a pas tant le temps, juste, c'est une petite note, on la refait avec une note, pis on s'arrange avec ça. Très-tu que ça perd un peu en qualité, par exemple? Ben, t'sais, parce que c'est, c'est beaucoup de quantité. Ouais. Oui, mais avant que le monde, mettons, les auditeurs, mettons, je vais dire ma mère, t'sais, avant que ma mère, elle s'en rende compte que tu fais comme, avant que ma mère fasse, elle va peut-être plus reprendre une autre, faire une autre prise de ça, là. Franchement, moi, je serais allé plus loin que ça dans l'émotion. T'sais, avant qu'elle dise une affaire de même, il va falloir, t'sais, ça va pouvoir être vraiment étiré encore, t'sais, fait que je pense que les acteurs, surtout dans une production, ça va vite, vite, il faut que tu fasses ton travail chez vous d'aplomb. C'est plus, maintenant, par rapport à un oeil de quelqu'un qui travaille dans le milieu. Oui, c'est ça, c'est ça. Ou quelqu'un qui était là à ce moment-là. T'sais, comme moi, je peux voir une production faire, ben, s'il y avait eu plus de budget, l'acteur serait pas juste popper dans la scène de même temps en disant, ouais, je te dis qu'il était pas content. T'sais, on aurait fait une shot où il rentre, il pousse la porte, t'sais, on aurait pris le temps de le voir apparaître. Il aurait pas popper dans le cadre de même. On se serait installé pour le voir barrer son char, t'sais, juste finir la scène, en tout cas. Oui, non, non, je comprends, je comprends. Ah, c'est intéressant au bout. Puis, ouais, ça, les Invincibles, fait que, ça, pour revenir à la question initiale qui était, c'est fou que t'aies participé à une série culte de même, je sais que tu dois même t'en faire parler encore aujourd'hui. Oui, oui, ben oui, souvent, souvent, le couple Carlos pis Lynn, ça a vraiment marqué fort, 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 là. Donc, je m'en fais parler encore régulièrement. Nous autres, on aimait ça, blablabla, pis des fois, c'est drôle, parce qu'il y a des couples qui m'abordent, mettons, pis là, t'as le gars pis la fille, pis la fille, on a vraiment beaucoup, beaucoup aimé ça, les Invincibles, pis Lynn l'a pas filmé, pis là, elle commence à parler de la relation entre Carlos et Lynn, pis tranquillement, elle se rend compte qu'elle est en train de parler de sa relation avec son chum, pis regarde en terre rive aussi, t'sais. Ah non. Ouais, pis là, tu fais, bonne fin de journée. Ouais, mais, ben oui, oui, pis souvent, on se fait demander, va-t'en avoir un film, va-t'en avoir une suite, ben, je pense pas, là, mais... Non, parce que, en tout cas, moi, quand j'ai reçu François, ben, il disait justement... Les tourneaux? Ouais. Ah oui, OK. Il disait ça que... Asti, j'ai manqué, celle-là. Ouais, ben, ça fait quand même un bout, mais lui, c'est bon format une trilogie, ouais. Pis, t'sais, quand c'est fini, c'est fini, pis bien sûr. C'est ça. Non, non, il veut passer à d'autres choses, je respecte ça au bout. Ouais, Ouais, la scène finale, a-tu été difficile à jouer? Quand même, quand même, parce que justement, il y a pas tant de textes que ça, t'sais, toute la fin, on voit juste le médecin venir m'annoncer que Lynn est morte, après ça, je m'en vais chercher le bébé, là, je me sauve des... J'appelle me chum, après ça, je me sauve de l'armée d'extraterrestres, t'sais, fait que la dernière scène, elle a été quand même assez tough émotivement à jouer, mais moi, je lui ai dit, ok, je pense que je suis prêt, pis on, go, on a enchaîné la succession d'images qu'il y avait, mais moi, Jeff, il me disait, ça va être Scorpion, voyons, c'est quoi la toune, voyons, j'ai un blanc. Dustin de Wynn? Non, 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 l'autre, voyons, la finale des Invincibles, Scorpion, je sais pas, voyons, c'est quoi la toune? Sacrément, tu vois, j'irais avoir là, mais c'est une grosse rock balade, là, t'sais, j'étais là, c'est pas un peu quétaine, pis Jeff, non, fais-moi confiance, pis à cette heure, cette toune-là, dont on oublie le nom, quand elle joue, le monde me dit, j'ai le poil sur les bras, pis j'ai le goût de brailler quand j'entends ça. Toi, c'était comme, avant de le voir, c'était juste comme, en production, tu disais, au moment de tourner, j'étais pas sûr, pis il m'a dit non, il a fait jouer au complet, 5 minutes 44, je dis, Chris Van, t'es sûr, c'est pas un peu, ça va pas faire un peu, genre, on va se moquer, là, tu sais, Scorpion, je sais pas, je trouvais ça un peu quétaine, mais finalement, il m'en mêle plus jamais, de la musique, dans un projet, depuis qu'il m'a prouvé le contraire. Ok. Tu dis, ouais, c'est ça, est-ce que, comment que c'est, sur le tournage, avec, quand t'as une relation, avec comme, un autre acteur, comme Lynn Lapofille, c'est comment, genre, avant de tourner, est-ce que c'est, genre, vous faites des blagues, ah, ben oui, la vraie ça, oui, 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 on rit de ça, on dit, manque-moi pas là-dessus, là, crie-moi par la tête, pis, mets-en en masse, là, Catherine. Ça arrive-tu d'une fois que tu fais comme, regarde, crie, donne-moi en plus. Oui, oui, des fois, des fois, on se dit, t'as-tu senti qu'on pourrait aller un petit peu, ça pourrait être un petit peu plus haut, ben, fais-moi sentir plus cheap encore, oui, 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 je pense qu'il peut être plus loser encore, pis, mou écrasé, pis, tout ça, oui, oui, mais ça, c'est, entre les takes, c'est ça qui est le fun aussi, quand tu t'entends bien avec quelqu'un, c'est que tu peux vraiment dire, là, lâche-toi l'usse, traite-moi comme de la marde, ça m'excite un peu, encore le bonheur, encore, toujours, t'as joué aussi, ben ça, Québec-Montréal, dans le fond, c'est la première, c'est le premier gros film, t'as fait, ça? Oui, on s'est mis un petit peu sur la map avec ça, tu sais, cette gang-là, Patrice Robitaille, Ricardo Trogi, moi, François Letourneau, Julie Le Breton, oui, Julie Le Breton, ben oui, c'est la première grosse affaire aussi, elle, ouais, ouais, pis, c'est un film qui avait financé vraiment avec des fonds de tiroirs, tu sais, je sais que ça a l'air beaucoup, mais c'était un million, le budget, c'était pas grand-chose, je sais que c'est beaucoup, mais pour un film, c'est pas tant que ça. Ben, je pensais qu'un million au Québec, c'était quand même gros. Ben, à cette époque-là, c'était pas si pire, on n'en revenait pas, tu sais, d'avoir un million, mais non, aujourd'hui, avec un million, un, ben, un, non, c'est ça, tu fais vraiment pas grand-chose. Fait que, tu sais, nous autres, on arrivait, c'était vraiment, le underdog au bout, pis finalement, on a gagné du jus de ras du meilleur film cette année-là, tu sais, fait que personne ne nous voyait venir, mais il y a eu comme une espèce de vent de fraîcheur, pis la parole aussi au gars, tu sais, c'est bien correct, aujourd'hui, 20 ans plus tard, la parole est beaucoup plus aux femmes, au cinéma, pis à la télé, mais tu sais, il était temps aussi, mais à ce moment-là, on dirait que, ça répondait à une demande, ça a comme trop pogné, pour pas expliquer que ça venait d'un besoin, tu sais, il faut... Il y a des gars qui se sont beaucoup reconnus. Ouais, ouais, ouais. De parler là-dedans. Pis c'est ça, quel impact ça a eu sur ta carrière, ça, ce film-là? Ben, t'arrives avec une super belle carte de visite. C'est ça, pis tout a découlé après. Ouais, 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 fait que t'arrives clairement avec... Tu sais, je voyais des auditions rentrer à cause de ça, tu sais, le monde s'intéressait plus à mon travail d'acteur juste parce que j'avais participé à un succès, dans le fond, tu sais, ça a eu un gros impact, je dois un gros merci à Ricardo. Moi, je ris un peu parce que je passais à la scène avec l'Indien. Oui? J'ai l'Indien. Ça va mieux! C'est moins cher, j'ai l'Indien. Pis tu t'instines avec... Man, oh oui. J'ai l'autoroute? Ouais, ouais, ça va, ben on avait tourné ça, ça c'était une sortie sur la 30, là, qu'on avait tourné ça, mais... Ouais, 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 ben c'est tellement cave. Et vous vous criez après. Oui, pis tu sais, le gars, il tient à son esti d'Indien, il va aller t'inquer là pour sauver l'équivalent de 65 cents, pis il tombe en panne à cause de ça, tu sais, bravo champion. Pis tu t'entends que finalement, tu sais, cette conversation-là, cette chicane-là, dans le fond, c'est pas le vrai sujet, l'enfer. Non, 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 c'est bien monté pour ça, C'est ça. Ton esti d'Indien, pis ça finit par, je veux pas y aller, vive à Montréal. C'est ça. Pis tu sais, Ricardo, nous autres, on vient de Québec, moi je viens de Québec, donc c'est des affaires qu'on a déjà dit dans des parties, on riait, quand j'ai lu ça, je riais, tu sais, on veut pas y aller à Montréal, le monde se regarde pas, le monde regarde à terre, il y a trop de ponts. Tout est lettre. Tout est lettre à Montréal, c'est une affaire qu'un gars de Québec peut dire, tu sais, dans le fond, tu veux-tu tant regarder le monde? Moi, j'ai jamais caché la guerre entre Québec-Montréal. Ouais, mais tout est de Montréal, Gatineau, mais t'es arrivé à Montréal après. Gatineau, esti, pis moi, je m'en contre-cualise, merde. Ouais, mais je pense que c'est comme ça qu'on est à bas de quel centre, tu sais, c'est Québec, plus qu'il, nous autres aussi, nous autres aussi, mais c'est pas vrai. Ben oui, Québec, c'est super. Peut-être que tu veux autre chose à dire? Non, c'est pas vrai. Mais, tu sais, je pense que quand t'es à Québec, je vais te faire garder. Oui, écoute la TV. Mais, tu sais, tu dois être comme ça dans n'importe quel milieu, je suis sûr que les avocats de Québec font, non, nous autres aussi, on a des gros dossiers à régler, c'est comme ça en milieu des comédiens aussi. Non, nous autres aussi, on fait, pis Montréal ne dit pas ça, tu sais, je fais des jokes, mais Montréal ne regarde pas de haut Québec nécessairement, c'est plus une affaire qui vient de Québec, mais comme à Chicoutimi par rapport à Québec aussi, nous autres aussi, on fait du théâtre à Chicoutimi, ben oui, Québec, on n'a jamais dit le contraire, Montréal, il y a un peu ce complexe-là par rapport à Toronto, Toronto l'a un peu par rapport à New York, tu sais. OK. Fait que c'est juste, je pense que c'est ça, l'espèce de petite guéguerre, tu sais, elle est beaucoup plus alimentée par Québec, je pense. Les radios? Oui, aussi, aussi, les radios qui, qui en mettent, qui alimentent le fait que là, à Montréal, ça pète plus haut que le tout, tu sais, puis la clique du plateau, je trouve ça très drôle, la clique du plateau. Je ne sais même pas c'est quoi, c'est-tu Divan qui habite sur le plateau? Ben non, mais c'est ça, c'est une expression consacrée par les radios de Québec, je pense, tu sais, la clique du plateau, comme si toutes les décisions artistiques au Québec se prenaient dans une confrérie gardée secrète sur le plateau, tu sais, genre avec Guy Olapage, puis tu sais, ça n'a aucun rapport. Ben j'étais comme si c'est soit qu'il parle d'où est-ce que le monde habite ou un plateau de tournage. Non, 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 c'est le, 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 c'est, c'est bon. Non, c'est clairement le quartier, le quartier, le plateau. Moi, j'étais un gars ben naïf. Oui, oui. Ah oui, vu que c'est un quartier un peu huppé. Oui, mais surtout quand ça a sorti cette expression-là il y a 15 ans, c'est vrai que beaucoup d'artistes habitaient sur le plateau, il y en a encore beaucoup, mais c'était comme si c'était l'épicentre des décisions culturelles, mais écoute. On va se dire que c'est tout vrai depuis qu'on habite Montréal. Ben oui, c'est ça. Moi, je te le confirme, c'est eux autres qui nous ont... Toi, t'es à veille d'avoir ta passe officielle, je pense, c'est la clé du plateau, c'est ça. Moi, je l'ai mis il y a un an. Après, c'est un podcast, on va en aller à chercher. Direct. OK. Puis, OK, cool. C'est où ça que vous en allez? Ah oui, c'est ça, OK, horloge. Est-ce que horloge biologique, c'est comme la suite un peu de... De Québec-Montréal? Oui. Non, c'est la même gang, c'est encore des gars qui prennent la parole, mais c'est pas du tout les mêmes personnages, c'est pas une suite, ça a été perçu peut-être un peu, ça a été annoncé comme de la gang de Québec-Montréal, voici maintenant horloge biologique. Oui, c'est ça. Mais c'était juste... C'est pas les mêmes noms. Non, puis c'est pas les mêmes enjeux aussi. C'est plus dans vingtaine, Québec-Montréal, qui est justement, quand tu décides de changer de ville, de changer de quoi dans ta vie, de faire un move. L'horloge biologique, c'est vraiment juste... Quand tu te rends compte, c'est en fait de devenir la paternité. C'est juste... Fin et fin éterne. Oui, c'est ça. Ça s'adresse plus. Ça s'adresse plus à ça. Moi, il y a une fille, pendant l'horloge biologique, ça a pogné ça aussi très très fort. Je me souviens dans un bar, il y a une fille qui m'enligne, en barre de ligne puis elle me regarde puis elle m'a dit que c'est pas contente qu'est-ce que j'ai fait. Je la reconnais pas pourtant. Puis elle traverse la barre puis elle me pogne dans le même puis elle me trangle un peu trop pour que ce soit une joke. Je fais, oh, 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 qu'est-ce qu'il se passe? Elle dit, toi, mon estie, t'as-tu vu l'horloge biologique? Elle fait, oui, puis on est plus chupés que mon chum à cause de toi. Ben là, j'ai dit, si ton couple tenait un film, ben content d'avoir mis fin à ça, moi. Ben ouais. Puis on a frenché à la fin de la soirée. T'es allé baiser dans les backstores. Ah ouais, mais c'est ça, c'est parce que de ce que j'ai compris aussi, c'est un film qui parle de certaines valeurs que, est-ce que toi, ça te remet un peu en question d'un fois sur tes propres valeurs à toi, tu sais, d'incarner un personnage de même ou juste de jouer dans un film qui incarne ces valeurs-là ou qui remet en question des valeurs de même. Ben ça, c'est trippant quand tu joues dans quelque chose qui est collé sur ta réalité. Ben oui, Québec-Montréal aussi, mais horloge biologique aussi, tu sais, j'étais justement dans cette tranche d'âge. Oui, puis en train de me dire « Ok, j'en veux tous tes enfants. » Puis les auteurs aussi, tu sais, se posaient ces questions-là. L'engagement. Oui, oui. Puis mon personnage qui compte le nombre de 5 à 7 qui y restent avant qu'à la couche, comme si la vie arrêtait. C'est vrai que quand t'as une vie sociale très active comme jeune homme puis que t'es souvent dans les bars puis tout ça puis que là, tu décides de faire un enfant, il y a comme une peur que tout s'arrête puis si ma vie va finir plate, ça va être terminé. Alors que non, ben un peu, mais un peu vrai, mais c'est pas fini le fun. Moi, l'affaire, c'est que j'en ai tellement profité que je sais pas si on va dire que j'apprenais que j'ai un enfant de même, je serais « Ah, c'est pas grave. » Ça se peut-tu? Je vais prendre mes responsables. Ça se peut-tu que t'apprennes que t'as un enfant? Non. Je repars avec mes condoms, est-ce-tu? Too bad. Je repars avec mes condoms, wow. Est-ce-tu, te trosses pas, toi? Non, non. Est-ce-tu, moi, mets un peu de l'eau de Javel de l'affaire. Est-ce que tu te tués? Est-ce-tu, laisse-moi ça, je vais le flasher moi-même. Me trempe le bat dans l'eau de Javel. Il n'y a rien qui va vivre ça. OK. Puis, ça aussi, ça a dû t'emmener des belles opportunités. Oui, un peu comme Québec-Montréal. L'horloge biologique, ça nous a confirmé, moi, après ça, ça nous a vraiment confirmé comme gang. Puis après ça, il y a eu les Invincibles qui ont été un peu dans cette mouvance-là aussi. Moi, j'en ai profité en masse de la parole aux hommes. qui sont un peu niaiseux. On s'est fait traiter d'adolescents aussi beaucoup. Mais c'est bien correct. Je ne sais pas pourquoi ça dit. C'est un mot inventé. C'est comme un adulte mais qui ne veut pas sortir de l'adolescence. Ah, adulte. Ça fait du sens. Oui, c'est ça. C'est comme vieillissé, Christ. Mais ça parlait à tellement de gars aussi. Moi aussi, je le sens. Moi aussi, je sens qu'il faut que je me range dans la vie. puis que là, c'est bungalow, famille, puis tout. Puis ça me fait peur un peu. Ça leur a donné une soupape. Je pense à ce monde-là. C'est bien parfait. Ça sert à ça aussi. Moi, il y a de quoi que je veux absolument te parler. C'est que tu fais de la mise en scène de spectacle d'humour. Oui. Puis tu as commencé avec les Denis de Relais. Exact. On s'est rencontrés sur une étude une fois dans le troupe, justement. Les deux étaient venus faire des rôles là-dessus. Oui. Puis on se connaissait pas en tout. Puis ça a bien marché. Tu sais, des fois, tu finis une journée puis tu fais « Calisse, j'avais pas tous mes amis dans la vie. Ils pourraient être mes amis, eux autres. » Ah ouais. Puis là, salut, ça serait bien le fun de retravailler ensemble un jour. Puis ça avait passé une journée formidable. Puis deux mois après, je reçois un appel. On travaille sur notre prochain show. Puis on avait travaillé avec un metteur en scène de l'école, je pense, pour leur premier show. Puis ils disaient qu'on veut quelque chose de complètement différent. On aimerait savoir un acteur. On va être plus proche du théâtre. puis ça te tente-tu? Ben oui, je t'arrivais. Puis moi, les Denis, je les aimais beaucoup. Mais tu sais, j'avais vu des affaires. Je faisais voir ça. C'est flyant. Ça, j'ai voulu, vous voulez me perdre de même à ce point-là puis ne pas me donner les références. Ça m'avait fait peur un peu. Mais c'est des gars tellement formidables. Des petits créateurs. Ils m'ont fait une place dans leur duo. Je suis rentré là-dedans à tâton, je te dirais. C'était quoi ta job ou ton mandat? Ben, il y avait son deux puis des fois, il tombe vraiment dans une discussion. Ce n'est pas loin du théâtre non plus. Je ne sais pas, un pur stand-up que je pourrais y apporter tant que ça à part je t'écoute puis faire un petit script d'édition puis dire un studio club, je pense qu'elle va mieux quand tu fais une pause là. Je pourrais accompagner un humoriste de stand-up aussi dans ce genre de travail-là, mais eux autres, c'était du jeu pur. C'était vraiment du jeu. Oui, oui, oui. Ça va être plus drôle si tu chocs ici. Ben, c'était sur le bord des larmes puis que tu reviens tout de suite, je pense que tu peux aller plus loin. Quand eux, ils ont l'habitude de se diriger un peu l'un l'autre, s'il y avait une troisième personne en qui il avait confiance, il se fiait un peu sur moi aussi pour ça. Pour diriger la chimie dans le fond. Oui, c'est ça. Les déplacements, c'est niaiseux, mais il y avait un décor dans le premier show puis on est allé là-dedans. Je ne suis pas rentré là en disant « Ok, l'humour absurde, est-ce que je connais ça, on va faire du n'importe quoi? » Moi, je me suis fié sur les émotions puis quand c'est vrai, c'est drôle. Oui. Oui. Après ça, j'ai fait le deuxième show aussi. Ben oui, mais c'est parce que tu as gagné, dans le fond, le prix de la meilleure mise en scène. Oui, oui, oui. Un Olivier, toi, show. Pour la première fois, est-ce qu'on emmène? Oui, oui, oui. Ça avait super bien marché comme show. C'est une belle table dans le dos, ça. C'est pas un milieu qui n'est pas le tien. Oui, oui, oui. Après ça, justement, ça a fait, bon, après ça, j'ai fait des mises en scène de galas juste pour rire, 3-4. Puis ça, j'ai moins aimé ça. OK. Puis pourquoi? Ben, parce que c'est une grosse machine. Il faut surtout que tu penses à l'enchaînement des décors puis ça. Tu ne travailles pas directement avec l'humoriste. Lui, il arrive, tu fais ton pacing, tu te dis, bon, on va mettre lui dans l'ordre. Après ça, tu travailles avec les animes, mais s'ils veulent travailler juste avec leur auteur, ben, tu respectes ça aussi. Fait que, c'est moins créatif. OK. C'est le fun, c'est une grosse affaire, mais... Puis c'est un beau mandat, tu sais. Oui. Qu'on te fasse confiance pour aller là. Oui, oui, oui. Mais je ne sais pas si je suis le meilleur. Je ne suis peut-être pas un metteur en scène de variété. Puis le gars-là, juste pour rire, des fois, ça se rapproche un peu du variété. Mais j'ai fait un comédia avec les Denis puis ça a très bien été aussi. Parce que là, ils m'ont laissé vraiment rentrer dans leur concept d'animation. Dans leur univers. Oui, oui. Justement, c'est quoi ça, rentrer dans l'univers des Denis? C'est moins pire qu'on pense. Oui? Oui, oui, oui. C'est vrai. Parce que les gars sont super terre-à-terre puis... Je te dirais que... Tu sais, tu y vas... Tu sais, je propose des affaires. Je n'essaie pas de décrire comme eux autres. Fait que je n'essaie pas de donner une note comme... comme... Une note fuckée. J'essaie justement de tirer le plus possible vers le regard plus de la masse, là. OK. Tu sais, donc, tu sais, mettons, dans le dernier show... C'est comme c'était le public. Ben, un peu, c'est ça. Fait que tu sais, dans le show, il y a un moment où il y a un build-up, il y a un build-up, ça rit, ça rit, puis il casse, là, avec une affaire, une parenthèse d'une minute où ils font une pub de montre. Ça n'a aucun... C'est drôle, mais là, je dis, on avait une belle montée. C'est vraiment ça que vous voulez. Ça va... Ça se crape toute, là, la belle montée qu'on avait. C'est de l'anti-humour complètement. Mais si la réponse est oui, puis ils me disent oui, c'est ça qu'on veut. Mais c'est juste, on va le questionner. Pourquoi? Pourquoi? C'est juste... Vous voulez aller dans l'anti-humour? Oui, pourquoi? Mais tu sais, juste de s'expliquer que nous autres, ça fait 15 ans qu'on fait ça pour faire ce show-là. Ouais. Ben, on a tout fait ça. On a élargi notre public. Non, 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 non. On a fait des petits compromis. Mais là, on veut, justement, au moment où il y a le pique et le plus haut une fois qu'on se l'a expliqué, ben, go, parfait. On va le mettre en place, ça, là. La montre Indiglo dans le noir. C'est ça, pendant une minute. Ils parlent de leur montre puis ils font une pub de le montre. Ils font ça. Parce que dans leur podcast, un moment donné, ils disaient aujourd'hui, le podcast est commandité par le Canada. Il y a plein d'images du Canada. Puis des montagnes qui, c'est à rien de genre, il n'y a pas rapport le conflit de la séparation. Non, 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 non. C'est juste le Canada. Ça nous fait penser à quoi, le Canada? Des montagnes, des forêts. Voilà. La gendarmerie royale. Un castor. Pas ça, le Canada? Oui. Je pense que oui, moi, c'est ça, le Canada. Est-ce que c'est bien que tu étais? Ben, les autres, c'est vraiment une grande... Ils m'ont fait une grande... Ils m'ont vraiment donné beaucoup de confiance en moi puis le lien de confiance est ce qu'on a développé et très, 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 très fort. Ça t'a beaucoup valorisé de faire ça? Oui, 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 oui. Parce que si je faisais de l'humour, je ne ferais pas nécessairement le leur, leur type d'humour, mais j'ai compris que j'avais un accès. J'avais trouvé la bonne clé, je pense, pour rentrer dans leur affaire. OK. Puis tu as participé à leur podcast aussi? Oui, c'est vrai. Tantôt, j'ai dit que c'était mon premier podcast, mais ce n'est pas vrai. C'était un podcast à ceux-ci. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis comment tu trouvais ça? C'était cool? Bien, j'étais dans les premiers. Fait que là, à cette heure, c'est rendu ce qu'ils sont vraiment inocents. Mais c'était dans leur premier. J'ai adoré ça. Moi, j'étais un super bon public. Fait qu'on m'entend rire la première demi-heure. Puis après ça... Mais ce qui est tough avec eux autres, c'est que si tu essaies de... Tu sais, quand tu es invité là, il faut que tu essaies de rester toi-même puis de les trouver drôles. Si tu essaies de faire... Il ne faut pas que tu sois le troisième demi-heure. Non, 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 non. C'est ça, c'est ça. Donc, il faut trouver ta place là-dedans. Puis... Tu sais, le fait qu'on se connaisse bien, je ne sais pas si ça a aidé ou si ça a nuit. Mais tu sais, moi, des fois, j'avais tendance à embarquer dans des insides ou... Fait que... Mais je me suis amusé. Je me suis amusé. Mais oui. Quand je suis allé, astille que j'ai trippé. Puis moi, j'ai essayé d'embarquer dans leur univers mais sans être le troisième demi-heure. De prendre ça pour du cash, qu'ils disent. Ben, oui. Ou de re-questionner. Tu sais, comme ma tante, il disait... Genre... Si une baleine... Non, il disait... Je pense que Jonas Brothers chante des chants de baleine. Je disais, oui, mais une baleine qui chante du Jonas Brothers, ça se peut. Ça se peut au bout. Puis là... Tu sais, juste parce que j'embarquais dans ce genre de... Ouais, ouais, ouais. super absurde, tu sais. Le monde, ils ont bien trippé, je pense. En tout cas, c'est les commentaires que j'ai eus. Mais tabarnak que j'ai trippé. Ouais, ouais, ouais. Tu les écouterais pendant trois heures, tu sais. Ah, c'est... C'est des cours, c'est... Mais... Ouais, toi, tu contais une anecdote d'une affaire à Ronde. T'es allé à la maison... Pas vrai. Il n'y a rien de vrai. Non. Il n'y a rien de vrai. T'es arrivé ça à savoir c'était quoi le punch? Non, 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 non. Non, c'est juste qu'ils m'ont dit raconte une anecdote que tu... Genre, on sent que le punch va être vraiment hot puis je vais me lever puis je vais crisser une chaise au bout de mes bras puis je vais crier rince, crème, rince, crème puis ça va être la fin du podcast. Ah ouais, ça, ouais, c'est ça. C'est that's it. Ah, cool. Puis c'est ça, t'as fait... Après, ça t'a amené à avoir plein d'autres humoristes importants qui t'ont demandé de faire la mise en scène, tu sais. Oui, oui, oui. Messier, Mario Jean, Rosalie Vaillancourt, Michel Barrette. Exact, oui. Tu sais, c'est quand même... Hé, Michel Barrette, c'est un gros nom. Ben, Michel Barrette, faire sa mise en scène, là, c'est pas... Là, respire, non, t'as ma rnache. Respris, Michel. Soit ça, soit... Je pense que tu l'as compté dans ton deuxième show, ça, par exemple. J'ai regardé tes shows. Parce que moi, j'ai vu Michel Barrette dans le processus de création de son show. Je l'ai vu arriver au bout de ses anecdotes. Ah ouais? On était dans une chambre d'hôtel, on s'est alloué une chambre d'hôtel, deux jours, puis on préparait le show. Il y avait une demi-heure de nouveau stock, puis la première était trois jours après, genre, là. Ah ouais? La première du rodage. Fait que là, il dit, là, il faut trouver des affaires. Puis là, ma année, ah oui, je pourrais compter ça, je pourrais compter ça. Il appelait des fois, c'est la blonde. Ça, je l'ai-tu compté? Elle dit, oui, Michel, tu l'as compté sur le troisième show. Ah, OK, c'est beau. Puis là, je l'ai vu, il était de bout. Là, je pourrais... Eh là, man, j'ai vu le gouffre s'ouvrir devant lui. Il s'est rassis, puis il a fait... Bon, attends un peu, là. On dirait que j'ai plus rien à compter. Ah, tabac. Il me s'est relevé dans ma chaise, il a fait, OK, je pense qu'il faut que j'entre en jeu. Et c'était à ce moment-là qu'il a implosé. Oui. Puis il restait deux lunettes qui se clippent de même sur le divan. C'est tout. Il disparaît. Il disparaît. On n'a plus jamais revu. C'était un clone, ce qu'on voit là. C'était un drone envoyé. Oui, c'est ça. Mais... Oui, c'est ça. Puis là, on est reparti. Je lui ai dit, ben là, tu viens de t'acheter un hôtel, Michel, tu as des anecdotes là-dessus. Là, oui, mais ça ne fait pas longtemps que je l'ai. Je lui ai dit, ben, on va en inventer les anecdotes. On va jaser. Oui, mais tu sais, je lui ai dit, on va faire des jokes d'hôtel. Puis il me regarde, il faut que ça me soit arrivé pour vrai. Je lui ai dit, oh, t'as m'amener un coquet. Tout ce qu'il raconte, c'est pas mal vrai. Mais moi, ça avec lui, il n'y a aucun texte là, Michel. Moi, je prenais des notes, des phrases que des soirs, ça avait super pogné. Je regardais le wording. Je lui ai dit, tu l'as dit de même, Michel. Tu l'as dit comme ça. Des fois, tu mets ce mot-là. Tu commences avec la prémisse là, mais quand tu mets ça à la fin, ça punch vraiment plus. J'ai fait ça deux fois. Il arrive dans le show. Après ça, le soir, il l'essaye, ma note. Je le vois 10 secondes avant d'arriver à cette phrase-là, mettons. Il commence à... Il m'offre tout son punch. Il faut qu'il le fasse. Non, non, non. Il faut qu'il le fasse comment il le sent. Si j'essaie d'y mettre un wording dans la bouche, il commence à y penser, est-ce que 30 secondes avant d'arriver là, puis... Il s'enfarge de ça. Ça ne marche plus, mais non, c'est ça. Il me voit en haut avec mes notes. Ce n'est plus Michel. La fois, il faut que tu ris, il faut que tu dises... C'était ça, ma job avec Barrette. C'était vraiment ça. C'était bon ça. Installe-toi là-dedans ou prends plus ton temps. Quand tu fais ton grand-père, fais les moins violents. Ça refroidit le monde un peu, mais c'est that's it. C'était des petites notes de même. Sinon, c'était de l'écouter puis d'aller prendre une marche avant chaque show le soir. puis il me faisait son show en prenant une marche. C'est ça. C'est quand même cool de dire que, Chris, j'ai assisté à un moment où c'est que Barrette n'avait plus d'anecdotes. J'ai vu ça. J'ai vu ça plus rien dans Tank. Voyons donc, j'ai compté mes anecdotes. Ben là, il va falloir que tu meurs. Je pense que c'est... Tu ne peux plus vivre sans anecdote. Là, tu es arrivé au bout de Michel. Mais finalement, ça n'a pas été long. Maintenant, c'est revenu. Et Mario Tessier, c'est quoi? C'était sur un gala. Ah, un gala. Un gala comédia. Complètement, une machine. C'est plus des perfumes. C'est un humoriste. C'est un performeur. Lui, il veut que ça danse. Il veut que ça chante. Bourreau de travail. Fait que moi, je l'accompagnais là-dedans. On travaillait le texte. Lui, contrairement à Michel, il veut savoir. C'est de même que ça rit plus. Il est plus à virgule près et ça l'intéresse. Oui, OK. Moi, j'ai une dernière question, mon gars. C'est quel rôle tu trouves qui a été le plus important dans ta carrière? Un rôle de père? Non, mais genre, théâtre, télé, radio, cinéma confondu. Oui. Quel rôle que tu trouves qui a été le plus important pour toi? Je vais dire Carlos. Oui? Je vais dire Carlos des Invincibles. Ça, ça m'a confirmé dans une série à succès à Radio-Canada. ça m'a donné quelque chose que je ne serais jamais allé chercher ailleurs. Je vois même des acteurs de mon âge qui ont travaillé sur plein, 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 plein d'affaires, mais ils n'ont pas touché à leur clé en or qui fait comme j'étais dans les Invincibles. Donc ça, c'est super précieux. Les moments passés là avec les chums, juste le thème aussi, la thématique qui arrivait dans un moment dans ma vie où je pouvais vivre des affaires de même, c'était vraiment... On ne se le cachera pas, ça m'a donné... À cette époque-là, le monde, c'était un rendez-vous aussi, écouter la télé. Ça m'a donné un accès au grand public vraiment, vraiment très fort. Oui, oui, oui. Je dirais que je dois pas mal d'affaires aux Invincibles. Puis est-ce qu'il y a un moment qui est arrivé où tu as fait comme « Hey, tabarnak, je vois-tu avoir la mesure à topper ça? » Est-ce que... Ben oui. Oui, sauf qu'il faut... Ce qui peut te sauver de ça, c'est ton casting qui va changer à un moment donné. Fait que là, après ça, tu fais « Bon... » Tu te mets plein de pression, genre ça. Oui, oui, c'est ça. Il y a une affaire aussi qui m'énerve des fois, c'est que j'ai accepté des projets des fois où tu veux le monde du prout à accepter ça à la Prise Invincible. Parce qu'on ne se fait pas offrir tant d'affaires que ça. Des acteurs qui choisissent puis qui refusent des rôles au Québec qui sont six peut-être. Oui. Tu sais, mettons tout de suite après, j'ai tourné dans une série justement avec Michel Barrette qui s'appelle « Rock et Roland ». C'était amusant. Ça m'a permis d'aller chercher un autre genre de public un petit peu plus gériatrique. Mais j'ai adoré travailler dans « Rock et Roland » mais je savais bien que je tournais pas... J'allais pas avoir le même fun que sur « Les Invincibles » mais c'était parfait. Il faut que tu tasses ça un petit peu puis ça va revenir. Tu sais, une affaire vraiment palpitante ça va revenir. Fait que des fois ça arrive que tu pognes des... Maintenant, tu lis le texte et tu fais... En tout cas, si c'était juste de moi je l'écouterais pas ça cette émission-là. Tu sais, tu joues dans une série que toi-même t'écouterais pas. Tu sais, c'est un affaire j'adresse. Oui, oui. Ben oui, ben oui, ça peut arriver. Justement « Rock et Roland » je l'écoutais mais tu sais, j'ai tourné une affaire qui s'appelle « Adam et Ève » aussi. Oui, c'est ça. Oui, ça, ça a été un méchant flop aussi. Mais au début, sur papier, tout était beau. Man, je travaillais avec Claude Meunier, un idole fini de jeunesse. Tout était malade. Je me disais « Ok, si bon, je viens de toucher à quelque chose. » Fait que tu sais, puis finalement, les critiques ont été vraiment... Moi, je pense que j'aurais écouté les deux ou trois premiers épisodes puis après ça, j'aurais peut-être fait... Je n'avais pas été dedans. J'aurais fait « Ok, c'est peut-être pas pour moi. » Mais il y a plein de monde qui me disaient « On adore ça, on adore ça. » Mais moi, je pensais que tout le monde m'haïssait quand ça a sorti. Parce que c'est varié pareil. Oui, mais c'est puis ça m'a... Tu sais, dans les critiques... c'est trois ranges d'art. Oui, c'est ça. C'est 25-50, t'es à 80. Oui, c'est ça. C'est dans le même triplex. Oui, oui, oui. Mais c'est tout en deux... C'est les mêmes personnes, mais mettons, c'est en 2016. Mais tout le monde... Tout se passe en 2016. Mais le concept était flyé, mais il était le fun aussi. Mais à un moment donné, mes attentes étaient tellement hautes que ça s'est un peu dégringolé. Puis c'est arrivé jusqu'aux critiques qui ont été... J'ai fait « Ok, regarde, on tourne la page là-dessus. Plus tard, je vais sucer la petite parcelle de positifs qu'il y a là-dedans, mais pas là. » Là, je l'oublie. Puis c'est « Garde, c'est fait. » Il y a quand même Claude Meunier qui a dit que tu as un remarquable talent. Ah oui, il a dit ça ici, toi. Non, ça, j'aimerais vraiment beaucoup ça. Mais non, il l'a dit dans une entrevue. OK. Je pense pour le journal de Montréal. Ça, ça se peut. Mais il est bien se mal. Moi, j'ai adoré ma rencontre avec Claude Meunier aussi. Mais je pense que ça... C'est Sophie Cadieux qui joue avec lui? Il disait ça de vous deux, dans le fond. Il est bien se mal. Mais on aurait aimé ça que ça pogne. Puis surtout, les critiques n'ont vraiment pas été tendres. Mais tu sais, il attendait... Ils nous ont détruits. Moi, je trouve un peu trop fort. Ah oui? Oui, man. On ne jouait pas avec le budget de la culture du Québec. On n'a pas mis le Québec sur pause pendant deux ans. On disait que c'était une sérieuse volée de bois vert. Puis le show, il était acheté aux États-Unis. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si Fox l'avait acheté. Je pense que les droits. Exact. Non, il y avait de quoi de super là-dedans. Mais ça n'a pas levé. Ça n'a pas levé. Fait que tu passes à d'autres choses. Il y a eu aussi... Bon, quel autre style flop qui va me sortir? Le gendre... Le gendre idéal. Les gens n'étaient pas prêts. Les gens n'étaient pas prêts. Moi, j'ai lu la synopsie, je pense que je le dis. Puis que je trouve que c'est un bon concept. Oui, c'est un bon concept. Tu sais, dans le fond, tu es un animateur puis on te suit à travers... C'est un espèce de faux documentaire. C'est ça. Puis on voit juste les coulisses. C'est ça. C'est ça, exactement. C'était un peu à The Office, mais pas mal avant de The Office, justement. Puis là, je ne prétends pas que c'était écrit comme ça aussi. Il y avait une bonne part d'improvisation parce qu'on essayait de se coller sur l'actualité. C'est peut-être ça qui a été tough. Parce qu'on essayait... On faisait comme si le talk show la semaine suivante recevait du monde qui faisait un petit peu l'actualité. Puis là, le monde... C'était un Trudeau, genre. Oui, mais c'est ça. Mais on n'avait pas les invités qu'il fallait aussi. Parce qu'on les voyait, mettons, en préparation ou avec la recherchiste. Bon, il y avait des scènes comme ça. Mais... Oui, c'est ça. Ça, c'était pas dans ma période la plus facile non plus. Ça n'a pas été aidé. Ça m'a pas aidé à filer tout ça. Mais il y a quand même des fidèles. Il y en a pas beaucoup, mais il y a du monde qui ont dit « Moi, je suis trippé en esti sur cette série-là. » Oui. T'as pas... Bien, il y en a un dans les commentaires. Il a dit justement qu'il a dit avoir une meilleure appréciation au public pour ce show-là. Oui. Ou peut-être que toi, tu l'as dit à la blague, mais peut-être que c'est vrai que le monde n'était pas prêt. Bien, je pense que le monde... Oui, puis... Bon, je veux vraiment pas dire ça, que le monde n'était pas prêt, là. Mais, tu sais, il fallait que t'acceptes le concept, là. Pourquoi on voit Jean-François Brault pis Marie-Ève Jean-Vier pis ils font pas de chansons? Ben, c'était un peu ça le concept. Parce qu'on fait juste parler de la chanson, on voit juste la fin de la répète pis moi, je m'en vais y voir pis je fais un peu l'animateur arrogant. Fait que là, le monde me disait « Ben non, pis à toute façon, on le connaît, il est pas de même. Non, c'est ça, c'est un faux documentaire. Je me demande s'il aurait fallu que ce soit peut-être juste des inconnus. Et vous suivez dans la fausse préparation? Oui, oui, oui. Le but, c'était de montrer un peu tristes, là. Faut que le monde braille. Et vous vous chicannez là-dedans. On se chicanne là-dedans dans la conception. Pis chaque épisode finissait par moi qui rentre pis « Mesdames et Messieurs! » comme si le talk show commençait. Ah, c'est ça. C'était toute la préparation. Ouais, c'était une super bonne idée. Moi, je trouve pas de le refaire. C'était un estime une bonne idée. Mais c'était peut-être pas assez crunchy. C'était peut-être pas... Il aurait fallu être un petit peu plus... T'as été mal exploité, peut-être? Ben, le refaire, je dirais au concepteur, allez plus dénoncer des affaires, là. Ah ouais? Mettez, là, clairement des affaires qui vont finir en MeToo, lui, suite. Invitez Marie-Pierre Morin! Donnez ça! Ouais, parce que... Parce que c'est une place où tu peux aller vraiment loin. Pis après ça, tu te dis « Ben non, c'est de la fiction. » Ouais, mais c'est un faux documentaire. Mais en même temps, il y avait eu une série aussi de faux documentaires. Pis tu sais, Joël Legend faisait comme s'il faisait des batailles de chiens. Je sais pas si ça te dit de quoi. Ah, tu as barbe! Une émission à Télé-Québec, je me souviens plus comment ça s'appelait. C'était super bon, mais c'était différent à chaque... Ben tu... C'était un documentaire pis là, on apprenait... Les petits d'un parc. Non! Mais il faisait à croire qu'il faisait des batailles de chiens pis le monde. Notre Joël pis voyons donc! Fait que là, tu sais, là, tu te dis, ouais, mais là, si vous catchez pas le deuxième degré, c'est plate, là, tu sais. C'est ça. Ouais. Il faut que t'embarques dans la patente. Ouais, il faut que t'embarques dans la patente. C'est égaliste, tu penses? Ben non, c'est ça. On dirait que ça a été écrit par les deux livres. Oui, c'est ça. Mais tu sais, il y a un petit côté, là, je pense. Au Québec aussi, tu sais, il faut faire avec le public qu'on a aussi, mais... Ils sont pas prêts? Ben non, c'est pas... Je veux pas dire qu'ils sont pas prêts. Vraiment pas, vraiment pas. Mais je pense que ça pogne moins, mettons, de faire à croire à un concept. Pourquoi je perdrais mon temps à faire semblant que c'est vrai alors que c'est pas vrai? Ouais. Montre-moi de la télé-réalité ou montre-moi une vraie bonne fiction avec les vedettes que j'aime, mais entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Puis je suis correct. Moi, j'ai l'impression que t'aimes ça, les choses différentes un peu, tu sais? Oh, oui. Ouais, j'aime ça de bousculer d'inconvention. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, parce que t'as chaud l'affaire que j'ai pas toutes les réponses, moi, ça me dérange pas. À Daniel, ça a l'air d'être ça au bout. Ouais, 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 ouais. Ben, sur papier, c'était ça. Mais on en démontrait peut-être un peu trop, justement. On le reste sur papier. On expliquait peut-être un peu trop les gags. OK. Ouais. Moi, j'étais en train d'écrire un peu, tu sais pas si ça va être une série ou un film, mais ça va être de quoi de super flyer. J'aimerais juste faire ça avec mon cash, mes chiettes. Oui, ben c'est ça. Tu sais, puis avoir aucun, en tout cas personne qui met des astu de bâton dans mon coin. Ouais, ben maintenant, tu sais, excuse-moi, excuse-moi, Ah, t'as-tu un téléphone? Ben ouais, mais ça n'a pas d'allure, tu as pas de montage, toi? Non. OK. Est-ce que c'est ton dealer? Non, mais c'est ma fille. Ah, OK, ben vas-y. Allô? Je suis désolé. Finalement, ça m'a l'appel. Je suis pas encore habitué aux montres téléphone. Moi, man, ben moi, ça, j'aime beaucoup ça. Elle me gère beaucoup ma montre. Je pensais pas aimer ça. Puis elle me dit plein d'affaires puis elle me challenge dans mes pas puis de me tenir en forme. Ah ouais. Puis ça, ça, ça marche. Quelqu'un qui... La technologie qui m'ordonne des affaires, je dirais que moi, moi, je truste pas ça. Ah, moi, elle me dit, voyons, tu sais, des fois, je le sens un peu comme gros Chris Deloche, là. Fait une heure et demie que t'es assis. Ah, peut-être que c'est Puis là, elle me dit, bouge un peu. Puis là, je fais, ah, t'as bien raison. Puis là, je me lève et même si je suis va me chercher des chips, elle est contente, là, tu sais. Ah. Donc, c'est ça, avant qu'on se fasse couper par ton estime monde avec James Bond. Oui, oui. Ben, c'est ça, je parlais que moi, j'aimerais savoir faire soit un film ou une série. Puis c'est que moi, qui le finance, puis il y a personne qui va me mettre des bâtons dans les roues. Oui, mais ça, c'est une technologie qui existe aussi, là. Oui. Il s'agit que ça fasse le buzz à quelque part, puis je pense que t'es parti. Puis il y a un réseau qui finirait par te ramasser puis la saison 2, par exemple, t'aurais peut-être des bâtons dans les roues, mais... C'est ça. Mais je te le souhaite, mon gars. Je te le souhaite. Fait que t'sais, Louis C. King, ben, en tout cas, c'est ça, il s'est passé telle affaire. Oui, oui, oui. Mais sa série Louis, là, c'est tellement bon, c'est différent, c'est... T'sais, c'est intelligent, ça fait réfléchir, en même temps, c'est fucking absurde. Oui, 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 oui. T'sais, moi, je... Tu rêves un truc de même. Oui. Ben, c'est la seule façon de voir vraiment tout ce qu'il y a dans la tête d'un humoriste, c'est d'y mettre aucune... aucune barrière, un peu comme ce que tu fais ici ou que les Denis font, justement, avec... Toi, t'aimerais-tu ça en écrire une série? Ben, t'sais, j'ai de quoi sur la... sur la table depuis un vrai 3-4 ans, pis... j'ai pas le coup de pied au cul, t'sais, je pense qu'il faut que t'ailles fin. Pas fin, nécessairement, faut que je mette de quoi dans l'armoire, là, mais t'sais, faut que t'ailles fin artistiquement, pis je pense que je suis comblé par mes projets, ce qui fait que... C'est quelque chose que je repousse encore, mais c'est extrêmement complexe, pis quand je parle à des producteurs, ils en reçoivent des projets télé, là... C'est pas ça qui manque, là. 30 par mois, là, t'sais. Ah ouais. Ouais. Fait que c'est ça, t'sais, pour que toi, il va falloir que tu, au moins, t'en écries un. Ouais. Ou tu le pourrais pas. Mais je pourrais le faire juste pour être fier de moi, pis faire comme... Ah, j'ai écrit 5 épisodes, t'sais, pis je l'ai fait. Mais là, je manque de temps un petit peu. OK. Ouais. Hey, ça a été cool, en tabarnak, que tu sois le genre, là. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. C'était cool. Pis c'est le fun de te rencontrer, est-ce que... Ouais, même chose, même chose. J'espère que je t'ai pas trop déçu. Ben non, tabarnak, je pense que... Tu veux pas plus m'avoir en commençant. Des problèmes. Ton côte est sombre. Mon côte est sombre, mais c'est si bon de l'avoir, d'en même. Je peux-tu faire ça avec ma bouteille? Ben oui, bro. Ben oui, man. C'est à toi, là, mon gars. Fait que... Merci beaucoup. Ah, y a-tu de quoi que tu veux bloguer? Y a-tu de quoi qui s'en vient, que t'aimerais dire? Ben, tous les matins, je suis Morning Man à Rouge. Ouais. 107-3 à Montréal. Fait que... Branchez-vous là-dessus. T'sais, y en a qui disent, mettons, ah, c'est pas mon poste, y en a qui ont des habitudes de... Mais dans le trafic, le matin, branchez-vous là-dessus, on fait des papiers niaiseries pis j'écris quand même, je scripte des moments quand même, t'sais, pis j'haïs pas ça. C'est pas de l'humour, c'est de l'humeur, mais des fois, je me sens avec des petits jokes righty pis j'adore faire ça. Commence bien une journée, ça. Ah, commence bien une journée. Tabarnak. Moi, j'aurais pu prendre un petit Jack Daniels, moi, à cette heure-là, je serais capable de manger un anion. Cherche-moi pas, cherche-moi pas. Hé, merci beaucoup tout le monde d'en écouter, c'était super apprécié, on se revoit la semaine prochaine. Thank you, mon gars. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501